Il faut sachez qu'il s'est pris des râteaux phénoménales par Nabila. Il a dit bien sûr que oui. Bienvenue dans le Haja 172, la seule émission qui intellectualise la télé-réalité et le milieu de l'influence. Cette semaine, en compagnie d'un couple que j'adore particulièrement. Elle s'appelle Emma, ils s'appellent Sacha. Ils se sont tous deux rencontrés sur W9, dans Marier à tout prix. Et ils sont aujourd'hui sur Haja. Bienvenue ! Ils sont mariés surtout ! Eh oui, mariés pour de vrai. Pour de vrai, vraiment. Il y a la bague, il y a l'alliance. Vous allez voir d'ailleurs que vous n'allez pas cette semaine passer sur le grill de la question qui tue. On a mieux pour vous. Vous allez participer à votre love test. Le love test, c'est quoi ? Vous allez tout simplement tester sur Haja vos connaissances amoureuses sur votre mariage. Qui de Sacha ou de Emma se connaît le mieux pour s'être marié en 40 jours seulement ? Vous découvrirez tout ça dans quelques instants. Ils sont arrivés mariés, ils vont partir divorcer. Et on peut applaudir notre trio de chroniqueurs de la semaine. Comment ça va les trois A ? Anoushka, Aaron, Alexandra. Yeah, ça va bien. Ouais. En pleine forme. Tu as fait une petite couleur. Oui, j'ai fait un peu de blond. Ça te va bien ? J'avais envie de changer un peu. Ah oui, bah dis donc. Aaron m'a dit que j'avais perdu trois ans. Deux ans. Deux ans, pardon. Je me suis dit qu'il faut s'en faire. Abuse pas, non. Oui. Et je crois que tu as un casting au Lido juste après. Tout à fait. C'est magnifique corset. Et j'en profite pour embrasser une amie créatrice qui l'est fait. Vanessa Loriola, voilà. Ouh là, hashtag collaboration. C'est parce que je n'étais pas au courant. Je l'embrasse très fort, voilà. Ok, et bah ça te sied à merveille. Aaron. Sam. C'est magnifique. Merci. Ma classe de guise. En lui, c'est lunettes. Au moins, j'ai ton cerveau. Plus que c'est lunettes. C'est vrai. E égal M quoi ? Six. Non. J'en dirais une chose. Ah bah allez, on voit pour qui tu travailles, toi. Allez hop, ça s'est fait. M6. Anoushka. Mais oui, mais oui, oui. T'es toujours pas allée voir Nicolas Waldorf. Non, j'ai continué mon look grunge. Et si ça cause des problèmes à des jours, c'est pas grave. Désormais, on est comme on est ici. Et bah tu as raison. On est ravis en tout cas de passer ces deux heures à venir en votre compagnie. On va tout de suite vous dire de quoi nous allons parler. C'est le sommaire. Alors, on va commencer cette émission 172 par un pop-up. On va vous parler des toutes dernières téléréalités qui vont arriver là dans quelques jours. Alors, il y a The Power. Il y a Arnaqueur ou Prince Charmant avec Cassandra Julia. Il y a Mariée au premier regard. Saison 8. Croyez-moi, on a des exclus. Vous découvrirez les exclus d'Aja sur chacun de ces programmes. Bien évidemment, les up and down, le mood de vos chroniqueurs préférés, il est au menu du jour. Ils vous parleront, les chroniqueurs, notamment d'Héloïse qui a annoncé être atteinte d'un cancer agressif à seulement 26 ans. Et vous découvrirez cette décision, ce geste qu'a fait Naka pour soutenir sa compagne. Vous allez voir, c'est plein d'émotions et c'est très fort. On vous parlera également de la polémique autour d'Aya Nakamura qui devrait potentiellement, peut-être, c'est la rumeur, chanter au JO de Paris 2024. Alors, entre-temps, elle s'est clashée avec Cyril Hanouna. Elle a reçu le soutien de Nabila et d'énormément de personnalités, autant de détracteurs que de soutiens. On se demandera pourquoi les people s'emballent autant. Les people ! On vous parlera aussi des apprentis aventuriers, notamment au travers de Vivian et de Giovanni. On soulèvera une question, est-ce qu'il y a de l'hypocrisie dans l'air ? Est-ce qu'il y a de la jalousie dans l'air ? Vous comprendrez, en tout cas, ça va être le up ou le down d'un des chroniqueurs. Ah j'affirme, vous avez kiffé, ah j'affirme c'est quoi ? C'est une actu qui divise, ce sont deux avis totalement opposés et un jugement par nos invités et vous à la maison, au travers du chat et des commentaires en description, vous dites avec quel chroniqueur vous êtes le plus d'accord, qui a eu les arguments qui vous auront fait changer de bord. On parlera dans ce « Ah j'affirme » notamment de Léa Marie qui s'est dite multimillionnaire. Alors est-ce qu'elle a raison ? Est-ce qu'elle a raison d'avoir fait sa richesse sur son popotin ? C'est une question auxquelles vous allez pouvoir répondre. On parlera aussi des sœurs hyper connues aux 16 millions d'abonnés, Mathilde et Pauline Tantot. Elles se sont clashées malgré elle avec Aquababe, il y a une sorte de petit versus. On se posera donc la question, est-ce qu'elles contribuent si elles ont fait de la chirurgie, vous comprendrez ? Alors qu'elles disent, et moi j'ai des exclus, ne pas avoir fait de chirurgie, est-ce qu'elles contribuent dans ce cas à complexer tout un tas de jeunes femmes sur les réseaux sociaux ? En tout cas les utilisatrices des réseaux sociaux. Le 5 minutes chrono, on en a deux ! Et de 5 minutes chrono, vous allez voir, c'est hardcore. Morgan Makeup, elle a été malmenée, malmenée en pleine rue. La vidéo, elle est clairement choquante. Alors on se demandera si son image, jugée truculente, justifie ce type d'humiliation qu'elle a pu subir en pleine rue. Et Morgan Makeup sera avec nous en exclusivité, elle nous expliquera les dessous de cette agression, les dessous de cette vidéo. On vous parlera aussi de Jessica Thibna en colère contre les influenceuses qui refusent de faire la promotion de sa marque. Est-ce qu'elle vise Stéphanie Durand ? Vous pourrez nous répondre parce que c'est ce que vous êtes nombreux à dire sur les réseaux sociaux. Et enfin, on aura un témoignage, le témoignage de Pépita. Je ne sais pas si vous vous souvenez bien sûr de Pépita qui était dans la saison 1 de Frenchie Shore. Alors Pépita, elle a failli perdre la vie, là, très récemment, il y a quelques heures. Elle va témoigner dans Aja, elle va se confier sur la soirée traumatisante qu'elle a vécue. Vous allez voir, ça fait froid dans le dos. J'ai remarqué que sur le Aja, la semaine dernière, vous avez été un petit peu plus à liker. On a eu 24 000 likes, c'est pas mal 24 000. Je pense que ça devait être à cause de ta chanson. Ça fait 5 %. Alors, moi, je persiste et je continue de le dire. Et ouais, je ne peux pas m'en empêcher de me dire ça. Écoutez. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Oh, baby. Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas être liké ? Oh, baby. J'aimerais que tu utilises ton doigt pour moi. Un petit like, ça ne te tuera pas. Grimma. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Oh, baby. Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas être liké ? Oh, baby. J'aimerais que tu utilises ton doigt, Sacha. Un petit like, ça ne te tuera pas. Crois-moi. Allez avec moi, vous allez faire les cœurs. Un petit like, ça ne te tuera pas. Un petit like, Amuska. Alors, prends ton doigt maintenant, mets-le sur ton smartphone, mets-nous un petit like, ça ne te tuera pas. Crois-moi. Et nous, ça nous poussera. J'adore cette chanson, il paraît que c'est un tube. Mais en vrai, c'est entraînant, c'est entraînant, c'est entraînant au coin du feu, etc. Non, vous ne trouvez pas ? Oh là là, on se croirait dans Lolita malgré moi. Voilà. Le problème, c'est que ça va rester en tête, quoi. Oui. C'est le but. Moi, ce que je garde en tête, c'est ma petite Sandra Nakache d'amour. Notre maquilleuse d'Aja, qui nous a rendu, comment dire ? Sublime ! Potable, Aaron. Juste pour aimer ma potable. Elle est magnifique. Mais oui, elle est très belle. Elle est super. Merci Sandra. Merci Sandra Nakache. On te retrouve sur ton compte Instagram. C'est Sandra Nakache, tiré du bas, hair, tiré du bas, make-up. Et l'intro d'Aja est devenue une rubrique à part entière. C'est vrai. C'est du boulot. Les intros sont très travaillées. C'est fou. Je vous le dis. Et ce qu'on a travaillé, c'est le pop-up de la semaine. Je vous l'ai dit. Vous allez avoir droit à une flopée de nouvelles téléréalités. Vous allez découvrir The Power sur W9. Vous allez découvrir Arnaqueur ou Prince Charmant avec Cassandra Julia sur M6. Et vous allez découvrir MAPR 8, mariée au premier regard, saison 8, sur M6. Vous allez voir, on a pas mal d'exclus tout au long de ce pop-up à vous dévoiler. Restez avec nous parce que c'est sur Aja et uniquement sur Aja que vous les découvrirez. Alors, on va commencer par The Power. The Power, c'est quoi ? Après les 50 ou encore mariée à tout prix sur W9, la chaîne continue tout simplement d'innover avec une nouvelle émission qui s'appelle The Power. Ça veut dire quoi ? The Power ! Exactement. Alors, je vais vous faire le pitch un petit peu. Dans The Power, il se passe quoi ? Les candidats se rendent dans une salle où des cartes sont retournées. Derrière l'une d'elles, il y a un triangle rouge qui est affiché. La personne qui tire cet item devient ce qu'on appelle un power player, donc le maître du jeu. Dans l'ombre, ce power player pourra décider du sort de ses concurrents. Par exemple, dans le premier épisode, un concurrent sera privé de sa valise sur le choix, sur la base du choix de ce power player. Les 12 autres devront tout faire pour le trouver, le power player. Pour les aider, ils participeront à des épreuves physiques et mentales afin de récupérer les indices concernant l'identité du power player. Ce dernier désigne un joueur cible qui sera éliminé s'il n'est pas découvert. En revanche, il est démasqué. C'est lui qui doit quitter l'aventure. Bref, c'est un loup-garou. D'accord. Je l'ai perdu à power player. Et il y a une personnalité qui fait son grand retour sur W9. C'est une personnalité que vous connaissez tous parce qu'elle a estimé, peut-être à juste titre, pendant longtemps avoir été malmené par ses camarades sur W9, avoir été mis de côté. Certains ont même dit que les Marseillais s'étaient arrêtés. La chute des Marseillais était due peut-être à cette énorme histoire de sorcellerie qu'il y avait vu le jour au travers de Carla Moreau. Et Carla Moreau a pris la parole sur les réseaux sociaux concernant cette participation événement. Regardez. Vous avez compris, c'est mon grand retour sur W9 après trois ans d'absence. Je reviens avec un tout nouveau programme complètement inédit qui va s'appeler The Power. J'ai hâte que vous découvriez les images. Ne me posez pas de questions pour l'instant. Je ne peux rien vous dire. Je dois garder le secret. La seule chose que je peux vous confirmer, c'est que c'est un programme complètement fou. C'est un programme complètement futuriste. C'est un programme que vous n'avez jamais vu ailleurs et qui va certainement vous perturber beaucoup. Donc, on se donne rendez-vous bientôt et j'attends vos petits avis. Ah bah, vous perturbez beaucoup. C'est sûr qu'en termes de trahison, d'amour, de clash et d'exclus qu'on va vous balancer, ça risque de vous perturber en effet beaucoup. En parlant de trahison, moi, j'ai ouï dire qu'il y en a eu pas mal sur le plateau. Ah oui ? Et apparemment, ouais, on a une personnalité qui a l'habitude d'être assez trahie et souvent dans ce genre de choses. Ce serait... Non, non, c'est pas toi. C'est un homme, c'est un homme. Mais c'est qui ? Ce serait Nicolo, qui a l'habitude d'être toujours dans les polémiques. Apparemment, il s'est fait trahir. J'ai vu qu'il a mis pas mal de choses sur les réseaux et apparemment, ça s'est passé, c'était chaud. Parce que Nicolo, attends, mais t'as pas tort, il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait fait une vidéo, mais on n'avait pas bien compris. Il parlait de trahison, il semblait très remonté. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo à la maison. Il était très énervé qu'on a beaucoup de candidats téléréalités. Mais t'es en train de dire qu'en fait, c'est... Ce serait sur le plateau, sur le tournage de The Power. Ok, et bien justement, en parlant du casting, tu nous parles de Nicolo, en effet. Nicolo fait partie du casting et je vais vous poser des questions juste après. Passons-le en revue ce casting. Il y a Nicolas Lodzina, l'ex de Laura Lampica, les Jumelles à Limeur, c'est leur retour aussi, Marine et Océane, Pascal Sotens, Pascal le Grand Frère, Marois, Eddy, Eddy Fufuna, Maïsan, Kumba Baradji, qui est une ancienne candidate de Koh-Lanta. Ah, je me rappelle de Kumba ! Yael ! Alors, je ne sais pas si vous êtes passé à côté d'Yael, mais Yael, c'est un super candidat du dîner, presque parfait pour ceux qui regardent le dîner. C'est vraiment un candidat haut en couleur et je suis persuadé qu'il va beaucoup chambouler cette émission, j'en suis sûr. Oui, je l'adore. Il y a Gabriel également, les apprentis aventuriers et Love Island et Shona Dewitt, alors elle, c'est une star belge sur TikTok, notamment aux plus de 2 millions d'abonnés. Le compte de W9 a aussi publié une sorte de teaser, il y a pas mal de teasers qui sont postés ces derniers temps. La voix off du programme, elle s'appelle Delta et le gain pour celui qui ne se fera pas démasquer et qui aura eu le pouvoir tout au long de cette aventure pourra remporter jusqu'à 20 000 euros pour l'association de son choix. Allez, qu'est-ce que vous pensez du casting ? Qu'est-ce que vous pensez du concept ? Casting d'abord, Emma ? Moi, j'ai pas trop suivi à part ce qui a été posté sur W9, mais moi, je suis marois sur les réseaux et elle parlait depuis déjà longtemps avant que se soit mis sur les réseaux le nouveau programme Power. Elle a dit, ouais, j'ai vécu un tournage, je viens de finir un tournage qui était incroyable et tout, et je pense qu'elle parlait de ça. Oui. Je pense que vraiment, on va être bien surpris et ça a l'air vraiment bien. C'est comme Maïsane. Maïsane, je ne sais pas si vous voyez ces derniers jours, elle est très proche, elle est collée sérieuse avec Gabriel. Mais moi, j'ai voulu dire qu'il y avait un rapprochement, parce qu'ils sont beaucoup ensemble sur les réseaux sociaux et que plus, 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 parce que... Mais là, c'est la question que... Je ne peux pas spoiler, mais... Mais alors, c'est la question que tout le monde se passe. Mais je spoil. Où ils s'auto-spoilent, eux-mêmes, parce qu'ils sont trop proches. Oui, c'est ça, c'est bizarre quand même. On ne pouvait pas savoir d'où ils s'étaient connus avant, donc maintenant qu'on voit le casting, on se dit, c'est là qu'ils se sont connus en fait. Exactement. Et en plus, pareil, Maïsane avait fait une TikTok il y a quelques mois, en disant qu'elle avait fait un super tournage. Et pareil, elle a parlé des frances de The Power. Mais juste pour parler un peu du casting, moi, je trouve un petit peu quand même étonnant, parce que Pascal, le grand frère, je n'ai pas trop bien compris. C'est ce qui m'a plus surpris. Voilà, je n'ai pas compris ce qui est fouté là. On a envie de le voir dans ce film, encore une fois, de grand frère qui vient un peu prendre... Moi, je me suis dit, c'est un peu le nounou dans un programme encore. Mais non, mais justement, c'est ça, c'est que la nounou et la personne qui est censée fédérer les gens, elle va peut-être devoir trahir des personnes et séparer les gens. C'est-à-dire que Pascal, le grand frère, passerait du rôle quelque part de figure patriarcale à celui de candidat. C'est ça, oui, il doit trahir les gens, alors qu'à la base, il insuffle la sagesse, le respect, et là, on va le voir trahir. Alors déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce casting ? À 67%, le tchat qui suit Aja est en train de nous dire que le casting, à 67%, est bon selon eux. Moi, j'aime le retour d'Eddie Foufuna. Moi, j'aime le retour de Carla. J'aime me dire qu'elle va être accompagnée de Maïsan. J'aime bien qu'il y ait Pascal, le grand frère. Je trouve ça assez surprenant. J'aime qu'il y ait ce candidat haut en couleur que j'avais suivi dans le dîner presque parfait. Nicolo, toujours un plaisir. Complètement. Voir en télé. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? En fait, c'est un bon casting parce que justement, je pense que là, ils ont compris les pièces à mélanger. C'est-à-dire qu'ils ont pris les candidats forts qu'on voit les W9, puis aussi des personnalités fortes comme Pascal, le grand frère. Plus aussi des personnes de la Belgique qu'on ne connaît pas, mais qui sont forts dans leur pays. Pour peut-être aussi toucher la Belgique. Donc moi, je trouve que c'est un casting surprenant, mais réussi. Et en plus, on a vraiment un casting d'ancien, de plus récent et de très récent. Par exemple, avec Gabriel qui s'est fait connaître de quoi ? Depuis un an ? Oui, je le kiffe. Donc, c'est bien. Ils ont mélangé. C'est très éclectique. Et je trouve ça sympathique. Emma Ketman, Sacha, qu'est-ce que vous pensez du casting, là, comme ça, si vous étiez producteur ? Alors, moi, je trouve que… Mais pas le vrai son, surtout. Alors, lui, je ne sais pas, tu ne connais pas vraiment. Moi, je trouve que le casting, autant ils ont un rapport, autant j'ai l'impression qu'ils n'ont aucun lien. Tu vois, c'est ça qui coule l'an ? Oui, c'est ça, c'est ça. Mais en même temps, on se demande, mais est-ce que du coup, la force, ça vient du programme ? Est-ce qu'ils auront vraiment des liens, vu qu'ils vont se trahir ? Enfin, je trouve que… Mais là, ils sont très amis, tu vois, Marois et Niccolo, ils sont super potes, normalement, dans la vie. Eh bien, en parlant de Niccolo, moi, je peux vous dire que l'Italie va se rapprocher de la Belgique. Oh ! Avec Shona De Witt ? Oui. Enfin, je dis ça, je ne dis rien. C'est la tiktokieuse belge qu'on ne connaît pas. Non, mais je trouve ça super. Et je tiens à souligner aussi que je trouve ça génial quand le gain est reversé à une association. Ouais, heureusement. Tu vois, que ce n'est pas pour eux. Parce que, ouais, franchement, pour la sauce, je trouve ça très, très cool. Non, parce que aussi, parlons quand même du retour de Carla Moreau. Enfin, moi, je trouve ça quand même très surprenant que Carla vienne trois ans après. C'est génial. Et en plus, elle a quand même pris le risque, peut-être, de se confronter à des anciens personnalités. Et c'est vrai qu'elle avait demandé à la production, justement, que ça ne parle pas de la sorcellerie. Et de ce que j'ai entendu, certains, comme Nicolas Lozina, l'ont un peu titillé en disant « Oui, tu as fait la sorcellerie, tu as voulu du mal à nos enfants. » En in ! Non, en off. En off. Il aurait bousculé un petit peu, justement, sur la sorcellerie. Et en fait, elle se serait très bien défendue. Mais bon, elle a quand même pris le risque. Et moi, je trouve quand même que c'est un retour remarquable et remarqué. Très bien. Mais moi, ce que je peux vous dire par rapport à Carla Moreau, c'est qu'apparemment, elle a été aperçue souvent à l'aéroport de Séville. Sa fille est du côté, est dans le sud de la France. Et bien, Carla Moreau a été spotted, a été vue régulièrement à l'aéroport de Séville, notamment prise en photo avec sa fille. et pour avoir investigué, elle allait récupérer régulièrement sa fille parce qu'elle ne voulait pas que sa fille prenne toute seule l'avion avec une hôtesse accompagnante. Donc, elle faisait… Les allers-retours. Oui, elle avait des petits traitements de faveur. Elle pouvait quitter le tournage pour aller récupérer sa fille en avion, revenir à chaque fois en avion et voir régulièrement sa fille pendant le tournage. Mais ça veut dire que c'est hyper dangereux, les allers-retours comme ça. Moi, j'aurais trop peur. Oui, puis même, au niveau… Elle faisait quoi ? Elle prenait chaque fois ses bagages ? Enfin, je ne comprends pas. Non, elle s'exfiltrait… Et pourquoi tu dis que ça veut dire que c'est la star du programme ? Parce que si elle a un traitement de faveur, ils n'ont pas pu faire ça avec tout le monde. Et je ne pense pas que ce soit la seule à avoir une famille à gérer. Enfin, je ne pense pas. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a un traitement de faveur parce que ça demande une logistique. Ah oui, Nicolas, c'est la base normalement de la télégalité. Vous qui l'avez vécu, vous êtes sur un tournage, vous n'en sortez pas, vous faites le tournage, vous êtes axé dessus. Ça veut dire que là, il y a eu des consignes et des demandes précises qui ont été acceptées par la prod. Oui, non, mais à part ça, Alex, sur les… Il y a un accord qui a été fait sur le programme. Oui, il y a toujours des négociations qui se font. À l'époque des Marseillais, je pense aussi qu'il y avait des règles qui dépendaient du candidat, etc. Donc, elle a bien négocié son contrat. Elle reste quand même avantagée par rapport aux autres. Oui. Tu vois ? Et bien oui, pardon, même dans ta présentation, on voit qu'on parle plus d'elle que des autres. Mais c'est normal, ça. C'est normal, c'est le retour de Carla Moreau. Et bien donc, c'est pour ça qu'ils ont mis tout en place pour l'avoir dans le programme et pour… Côté marketing, pour que ça parle davantage et que ça fasse vivre… Je pense que Carla, ça fait un moment que les productions voulaient la revoir. Et voilà, donc ils ont mis tout ce qu'il fallait en place. Et elle n'est pas repartie avec sa production mère. Ce n'est pas avec Banigé qu'elle est repartie. Non, c'est une autre production. Ah, ce n'est pas Banigé qui fait… Ce n'est pas Banigé qui fait son comeback. Ce n'est pas la prod des Marseillais. Donc, est-ce qu'elle est en froid avec la prod des Marseillais ? C'est une prod du coup ? Je crois, si je ne me trompe pas, je ne veux pas dire de bêtises, à vérifier. Si vous pouvez le vérifier en régie, c'est top. Il me semble que c'est Studio 89 qui produit Les Princes de l'Amour. Ah oui, je crois aussi. Il me semble. Oui, en fait, je crois que c'est réuni. Je ne veux pas dire de bêtises. Et Afida Turner, on en parle ou pas, s'il vous plaît ? Bon, elle a été annoncée par W9, Affidate Turner. Et bon coup de buzz ou alors c'est bon, c'est dépassé ? Non, bon coup de buzz. Comment ça a été annoncé pour le Power ? Oui, elle fait une apparition. Mais elle fait des apparitions partout. C'est la cacophonie depuis l'intro. Voilà, Alexandra, Afida Turner. Et elle dit qu'elle ne fait pas de télé, mais c'est vrai, je suis d'accord avec Emma, on la voit beaucoup en télé. Et je trouve que c'est beaucoup vu, revu et re-revu. Donc, je ne suis pas de ton avis. Toi, tu dis bonne idée. Ah oui, non, mais bonne idée parce que oui, c'est un bon gros coup de buzz parce que ça reste ce qu'elle est, Afida. C'est une meuf qui fait le show, qu'on aime regarder, qui crée des réactions. Mais effectivement, elle a dit qu'elle ne voulait pas faire de télé-réalité, pas de télé. Donc, ça reste surprenant de la voir sur un programme de télé-réalité. Parce qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas se mêler avec ses clochards. Exactement. Mais là, elle est en train de faire quoi ? Elle est mêlée à qui, alors ? Justement, là, elle dit qu'elle ne veut pas se mélanger à eux. Mais moi, je vous le dis, elle va venir, elle va chanter Étienne. Ah, ok. Elle va chanter Étienne. Et comme ça a été annoncé, alors qu'elle chante Étienne, non. Mais par contre, ce qui a été annoncé, c'est qu'elle va renverser le cours de l'aventure en offrant un avantage de taille à deux joueurs. Donc, tout est prévu d'avance. À la barbichette. À la barbichette. Je suis sûre, c'est un truc comme ça. Mais à 100%. Alors, Power, conclusion avant qu'on passe à Arnaqueur ou à Paris Charmant. Allez, tour de canapé, Sacha. Oui, pour le coup, hâte de voir. Moi, je suis nouveau en plus dans tout ça, donc je redécouvre les programmes. Donc, ouais, hâte de voir ça. Ah ouais, hâte. On va regarder ensemble. C'est différent, donc. Anoushka. Hâte aussi. Intriguée, hâte aussi. Eh bien, pas hâte. Je suis la seule, mais alors, pas hâte. Autant, on va parler de plein de concepts autour de l'amour et j'adore, parce que je trouve qu'il y a de l'humain, il y a de l'imprévu. Là, j'ai peur qu'on soit face à un jeu où tout est prévu à l'avance. C'est de la stratégie. Je me dis, tout va être pipé à l'avance. Après, c'est le principe d'un jeu stratégique. Mais on ne sait pas s'il faut éliminer telle ou telle personne, s'il ne s'arrange pas pour qu'on arrive dans tel cas de figure, machin. Moi, je veux bien si on fait un loup-garou là tous ensemble et qu'on n'a pas défini les règles avant. OK, on s'amuse, je suis d'accord. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui vient me dire, « Oui, mais alors toi, tu vas sortir à tel truc, toi, tu vas poser tel cartier, tu vas machin. » Ça me fait… Pardon, ça se joue moins. Je trouve que ton point de vue est super intéressant parce qu'on a vu que sur les téléréalités d'amour, les audiences s'essoufflent. Les gens, ils ont l'air de dire qu'ils ne veulent que de la compétition, de la stratégie et du sport. Oui, c'est le jeu qui revient en force. Ah oui, mais pourquoi ? Si ce n'est pas réel… Je ne sais pas si ce n'est pas réel. On aura toujours des émissions d'amour, t'inquiète pas. Donc, on va jouer à la pétanque la semaine prochaine. Let's go ! Allez, tu m'invites ? Avec un petit basset. Et depuis que j'habite dans le sud, je fais de la pétanque tout le temps. Il m'attend midi soir. Eh bien, on n'attend pas Patrick. Allez, ça, c'est fait. Les gens, ils ne s'en remettent pas de ça. C'est un truc de fou. Ah ben oui. Mais c'est toi qui l'as repris. Elle a repris. On va dire ça comme ça. Allez, on va vous parler fois avant ces d'arnaqueurs ou Prince Charmant avec Cassandra. C'est nous, sur Aja, qui vous parlions en exclusivité de cette émission. On était les tout premiers. The First Show in France. Ben oui, c'était sur Aja 166. On vous expliquait que Cassandra s'était envolée pour un tout nouveau programme dans lequel elle allait être. Et moi, j'avais annoncé que c'était pour W9. Et quand il y a eu le communiqué, là, qui est sorti il y a quelques jours et que j'ai vu M6, j'ai quand même fait un post Instagram en disant « On vous en avait parlé, ce sera sur W9 » parce que la vie de ma mère... Oh, ça ne se fait pas dire ça, pardon. Non, mais bref. Oh, ça m'est sorti tout seul. Mais sur ma vie, voilà, je n'y croyais pas. Pourquoi Cassandra, Julia, dans une nouvelle émission qui s'appelle Arnaqueur et les Princes Charmants ou je ne sais pas quoi, ou Prince Charmant, sur M6 à 23h15, je n'ai pas compris. C'est comme un bachelor. J'ai l'impression que ça me fait une bachelorette. Ça me fait une bachelorette un peu, c'est ça. Eh bien, figure-toi que tu es dans le juste. Non, mais figure-toi que dans les couloirs, ça fait des mois que j'entends parler de ça, dans les couloirs des productions de télé-réalité qui créent du divertissement, toutes les boîtes de prod de France ont tout fait pour avoir le concept du bachelor senior. Parce qu'on en avait parlé. Le bachelor senior, ça cartonne outre-Atlantique. Golden bachelor, exactement. C'est avec des seniors de plus de 60 ans, 70 ans, qui cherchent l'amour. Et tout le monde en France, toutes les boîtes de prod, voulaient pouvoir adapter le programme. Ils se sont battus. M6 pensait pouvoir l'avoir pour sa case, ils ne l'ont pas eu. Et pourquoi ? Si je ne me trompe pas, il me semble que c'est la Warner qui l'a obtenue. Il l'a racheté. Voilà, voilà. Résultat, peut-être qu'ils auraient mis Arnaqueur ou Prince Charmant avec Cassandra sur cette case vide. Mais bonne ou mauvaise chose de mettre Cassandra et cette émission de télé-réalité pure, on va vous en parler, sur M6, en quotidienne, à 23h15. Est-ce que cette émission a une chance ? Emma ? Moi, j'aime bien Cassandra, c'est ma copine. Moi, j'ai hâte de voir. Et puis, je ne sais pas, je suis curieuse, je suis curieuse et en même temps, je trouve que c'est bachelorette, mais il y a de l'enjeu. Il y a un enjeu, mais il y a un côté un peu malsain aussi. Moi, c'est ça qui me dérange, parce que le concept, c'est le côté malsain. Moi, ça me fait rire parce qu'il y a un truc qui a été spoilé, c'est un des candidats. Alors lui, il les fait toutes les télés, le Yacine. Yacine ? Ah ouais. C'est bon, il vient de l'île là. Ah non, mais j'aime tout là, il vient de l'île et il parle, en fait, il spoil à tout le monde, il en parle à tout le monde et du coup, forcément, ça revient. C'est pour ça qu'il est sorti sur les réseaux. Mais il a fait mari à tout prix, c'était l'un de mes prétendants. Il a fait la villa, mais il ne veut faire que des télés et à chaque fois, il se remet en couple à l'île avec une meuf et après, il la quitte pour refaire une autre télé. Ça ne m'étonne pas. Il se dit sincère avec moi, il se dit sincère avec... Et pourquoi toi, Sacha, tu sembles dire que tu trouves le concept un peu malsain ? Non, c'est le côté qui a un côté arnaque dans l'amour. Il ne se trouve pas ça sain du tout, ce n'est pas mon style en tout cas, ce n'est pas comme je suis. Du coup, je trouve ça fausse, beaucoup la donne. En revanche, ça peut faire parler. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Juste pour expliquer, pour que tout le monde sache quel est le concept. Il n'y a Cassandra Julia, avec ses belles robes de soirée, qui va rencontrer 14 jeunes hommes. Parmi ces 14 jeunes hommes, j'espère que je ne me trompe pas sur le chiffre, il y en a, il y a la moitié qui seront là véritablement parce qu'ils veulent la séduire et l'autre moitié qui sera là parce qu'en fait, ils veulent l'arnaquer, arnaquer son cœur parce qu'à la place, ils auront la possibilité de choisir la somme de 20 000 euros ou Cassandra. Donc, ils lui font croire qu'ils sont là pour elle. C'est pour ça que je vais vous poser la question suivante. Quand je vous dis qu'Aja intellectualise le milieu de la télé-réalité, écoutez-moi bien. Question du baccalauréat. Obtenir 20 000 euros en dupant une femme, vous trouvez ça cool ou insultant pour l'image de la femme ? Dit comme ça, c'est pas moral. Anoshka. Le t-shirt. Non, on n'est pas d'accord et en plus, tu sais, tu disais que c'était ton amie donc tu dois la connaître. C'est quand même elle fait partie des hypersensibles. Donc, qu'est-ce qui va lui arriver à elle si elle tombe amoureuse ou elle s'attache à un homme et elle se rend compte qu'il l'arnaque ? Moi, j'ai vraiment peur pour sa santé mentale. C'est exactement moi aussi. Parce qu'elle est comme moi. Elle est comme moi et c'est trop dur. Comment refaire confiance encore derrière ? Parce que c'est peut-être pas la seule fois où elle a aussi été dessus par un homme. Sauf si elle était à la fin de mon... Que si tu renchaînes derrière... Est-ce que c'est même pas pour ça qu'ils auraient peut-être pris le... Pardon, ils auraient pris le profil de Cassandra parce qu'on sait que comme elle est hypersensible, elle va réagir et surréagir et ils l'ont choisi peut-être pour ça dans ce rôle-là. Comme elle est fragile au niveau de l'amour en ce moment. Aaron ? Oui, mais moi, je vous trouve un petit peu tous naïfs du sens où ça reste de la télé, ça reste Cassandra qui a enchaîné les télés, qui a enchaîné aussi les programmes de l'amour et je suis persuadée que Cassandra était au courant de ce qui allait se passer. Je pense qu'elle savait très bien là où elle mettait les pieds et je pense qu'à aucun moment... C'est-à-dire que... Parce qu'elle savait très bien qu'il y aurait des vraies personnes pour la séduire, qu'il y aurait très bien d'autres prétendants qui allaient l'arnaquer et elle savait très bien qu'il y avait 20 000 euros à la clé. Enfin, il faut arrêter de faire semblant à un moment donné... Ça veut dire qu'on va avoir une comédie à d'alerté. Mais comme... Selon moi, oui. Et selon aussi ce que je sais, elle savait très bien on lui mettait les pieds et encore une fois, en tant qu'hypersensible aussi, elle s'est très bien barricadée. Je pense qu'elle a très bien négocié avec la production. Elle n'allait pas mettre les pieds dans un programme qu'elle ne connaît pas. Ça s'appelle Arnaqueur. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que ça veut dire dans ces cas-là qu'elle ne vivra jamais l'aventure pleinement. Et si Emma, tu la connais bien, c'est probablement quelqu'un qui est entier et qui fait l'aventure pour de vrai. Si elle sait qu'il y a des Arnaqueurs et des hommes qui veulent vraiment la séduire, ça veut dire qu'elle est matrixée dès le départ et qu'elle va se méfier et qu'elle ne va pas vraiment rechercher l'amour. Donc tout le concept de l'émission tombe à l'eau. Mais pas du tout parce qu'il y a... Je suis assez d'accord. Si, parce que tu ne peux jamais être dans l'instant présent, tu ne peux jamais être dans la réalité. ni l'amour, moi j'arrête. Emma. Moi j'ai un autre truc. C'est par exemple du principe qu'elle n'était pas au courant. Oui. Possible. Par contre, je suis sûre qu'au bout d'un moment, elle a dû être au courant parce que je pense que les candidats étaient au courant. Ah donc tu veux dire forcément ça a fuité. On sait qu'en off, ça parle. Ah mais alors, notamment sur cette émission, ça a beaucoup fuité. Il y a des proches qui parlent à des blogueurs. Ah. En plus. Mais de toute façon, tu as fait de la télé, tu le sais. Plus tu as des candidats, plus tu as des nouveaux candidats. Je ne fais pas de généralité, plus tu as des risques qu'énormément de choses fuitent. Ah oui, oui. Ça m'intrigue. Tu as eu... Je travaille en télé, je te rappelle ça. Oui, c'est vrai. Bref. Allez, j'aimerais qu'on regarde le casting parce que vous allez voir, on va en parler juste après. Elle était accompagnée d'une thérapeute. Ça aussi, tu vas dire que c'était une fausse thérapeute ? Non. Aaron ? Écoute, j'ai mis des doutes. Non, je rigole. Alors, on va vous montrer un petit peu les minois que vous allez voir sur votre télévision, notamment sur M6. Moi, le concept, je trouve qu'il donne envie. Franchement, voir Cassandra, ne pas savoir si des personnes sont là véritablement pour elle ou sont là pour un gain d'argent, je trouve ça quand même assez vicieux. Mais t'aimes bien. C'est pour ça que ça va marcher. Mais j'aime bien. C'est pour le côté vicieux. Moi, j'ai parlé... Excuse-moi. Non, va-t'en. J'ai parlé il n'y a pas longtemps. Elle avait l'air contente vis-à-vis des apprentis aventuriers, l'image qu'elle renvoyait, d'avoir vécu cette aventure-là récemment. Ça lui a remonté le moral. Regardons le casting. On va commencer par un promenier quatuor de candidat. On a Alexandre. C'est Giovanni ? Il ressemble, c'est vrai à Giovanni. Giovanni, c'est ouf, Alexandre. Il y a ton ami Yacine. Il y a Josh. Il a 28 ans. Enzo, il a 22 ans. Nouveau quatuor qu'on vous présente. Ben, il a 25 ans. Connie, il a 36 ans. Nico, il a 27 ans. Julien, il a 30 ans. Découvrons de nouveaux profils. Nicolas, il a 29 ans. Disons qu'ils sont plutôt âgés. ça c'est cool. Pourquoi il n'y a que 30 ans ? Je n'arrive pas à vous entendre les deux en même temps. Nicolas, 29. Dylan, 27. Kylian, 33 ans. Tony, 26 ans. Et enfin, Nabil, 31 ans. Aurélien, 31 ans. Dis donc. Mais Aurélien, il était dedans. Il était avec Soraya. Quelle diversité. Quelle diversité. Et donc, ils reprennent encore. Tu sais, ce qui me fait marrer, c'est qu'Alexandre, qui ressemble à Giovanni, maintenant qu'on voit la photo, il y a eu, je ne sais plus dans quel article, où ils ont mis justement une photo, où on voit qu'Assandra parlait avec un jeune homme, et c'est Alexandre. Donc, c'est marrant quand même, je pense qu'ils vont teaser sur le fait qu'il y a des ressemblances. Un peu comme avec Adixia et Simon et Simon. Ah ouais, le prénom. Tu vois ? Tu savais, toi, vu que c'est ton amie Cassandra Julia, qu'elle avait la galoche facile ? Là ? Hein ? La galoche facile. J'ai compris la gueule. C'était passionnel avec Giovanni, dans la vie des cœurs brisés. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que sur 14 candidats, elle va en galoche plus de 10. Non ! Tu sais que moi, j'ai envie de dire, you go girl, et à ta place, ce ne serait pas que des galoches. C'est honnête. Mais c'est vrai, pourquoi on critiquerait une fille du fait ça, le dingue ? Ah ouais, c'est clair. Ah ouais. Ah je critique pas. Non, lui, il critiquerait lui quand je pense que ça, je me jure que toi. Mais à mon avis, il est dans les commentaires, ça ne va pas tarder. Je vous en prie, écoutons-nous quand on parle, parce que tout le monde parle en même temps. Vraiment. Je me mets à la place des agiatrices et agiateurs, ça doit être un petit peu difficile. Sinon, qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute par rapport à cette nouvelle émission ? À 80%, il y a nos agiatrices et agiateurs qui disent qu'ils ne vont pas regarder. Mais oui, parce que je comprends, parce qu'effectivement, sur les apprentis, excusez-moi, elle n'a pas forcément une très bonne image, elle nous agace un petit peu tous. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce choix de candidate, pour moi, elle n'a pas les épaules pour incarner un programme autour d'elle-même. Et pour moi, la production aurait dû prendre un autre profil, beaucoup plus affirmé, et qu'en plus, on l'a trop vu actuellement. elle nous a tous agacés et beaucoup d'internautes, effectivement, n'ont pas envie de voir parce qu'ils n'ont pas apprécié la cassandra, je parle, qu'on voit à la télé, sur les apprentis. D'accord, mais est-ce que le programme n'a pas plus de chance sur M6 que sur W9 ? Ah oui ? Ah, oui, c'est vrai, en termes de chaîne, oui, pourquoi pas. Après, 23h15, qui va regarder ça ? Tu trouves ça intelligent, Aaron, sur M6, de mettre un programme comme ça, avec Cassandra Julia ? Alors, honnêtement, non, en soi, moi, pour des docu ou d'autres grosses télés comme Mario Premier Regard, ils ont mis l'île de la tentation sur W9, ça a bien marché vers la fin, pourquoi mettre Cassandra Julia sur M6 ? J'arrive pas à comprendre la stratégie. Ça dépend comment c'est produit, mais s'il y a un peu une image glamour et je rejoins Emma quand elle parlait de la nostalgie un peu du Bachelor, c'était un joli programme, c'était beau, c'était des belles robes, c'était bien produit, c'était une belle histoire qu'on nous racontait et ça, c'est M6. Mais en quelle année, Alex ? Allez, pronostics, mais au bout d'un moment, ils vont quand même être curieux. C'est toujours pareil. 340 000. Sur M6 ? Ah ouais, c'est M6. Ah ouais, tu peux multiplier par deux, non ? Ouais, moi je dirais 620 000. 620 000 ? Ouais, maximum. Ok, Alexandra. 500. 530. 530, on retient. 530. Vous retenez, 620 000 pour Aron, 530 pour Alexandra ici présente, on découvrira les audiences une fois que l'émission sera sortie, on verra lequel d'entre vous est viré. Je pensais qu'on allait gagner un truc, nous. C'est là où t'es vicieux en fait. Voilà le vicieux. Oui, comment t'estimes l'audience ? Et toi Sam, combien t'estimes l'audience ? 1 million d'eux. Eh bah t'es vraie, si jamais. Non. 1 million d'eux ? Moi je dis 1 million d'eux. Mais ça va pas ? Ouais. Pour le premier épisode. Si c'est toi qui te trompe, alors tu le verres tout seul. Ouais. Et tu le remplaces. Allez. Et tu le remplaces. Allez, on va parler de l'émission préférée de deux chroniques ici présentes, il s'agit de « Marier au premier regard » saison 8. C'est une émission très suivie sur M6. Elle a répondu une 8ème saison. La production a teasé un événement qui apparemment aurait bouleversé le tournage. Cet événement, je vous le dis, c'est qu'apparemment il y a eu un non-mariage. Yes ! La première fois dans l'histoire de « Marier au premier regard », un couple au premier regard s'est dit « Non ! » À quoi ressemblait-il ? Vous le découvrirez sur M6. Devrais-je recevoir un cachet pour cette publicité ? Bien sûr ! Oui ! Je présente. Concernant le casting, alors on a notamment deux frères pour le coup. Il y a deux frères. Jean-Nicolas qui est responsable d'achat. Il a 31 ans. Philippe, il a 44 ans. Il est enseignant en énergétique. Est-ce que vous voulez voir un petit peu le minois, le visage de ceux qui vont se marier ? Oui ! Les jeunes mariés. Oui ! Allez ! On se passe en revue ? Allez ! Ok ! Oya ! De l'entrée ! S'il se plaît ! Alice, responsable de parfumerie avec Camille, assistante d'éducation. Laurie, conseillère en gestion du patrimoine. Ludivine, chef d'entreprise. Marie, barmaid. Ophélie, chargée de clientèle dans l'immobilier. Ça, c'est Marie. Trécy, manager en prêt-à-porter. Il a l'air jeune. Flo, qui est courtier en prêt-bancaire. Florian, responsable de travaux. Loïc, cofondateur d'une société d'ambulanciers et pompiers volontaires. Jérémy, marbrier. Raphaël, entrepreneur et Romain, investisseur et chef d'entreprise. Est-ce que ça vous donne envie de regarder ? Est-ce que jouer sur cette information en mode pour la première fois dans l'histoire de MAPR, un coup va se dire non ? C'est suffisant pour vous faire regarder. Emma Keteman, Sacha Delouis. Vas-y. Moi ? Alors, je n'ai jamais vraiment regardé d'émission de télé et ça non plus. J'avoue que maintenant, je m'y mets un peu du coup avec Madame. Donc, si Madame souhaite regarder, oui, on va voir. Moi, j'ai envie parce que déjà, je suis toujours... En plus, on a fait une émission. On est un peu dans le thème. On a fait, mais le sens inverse. On s'est connu, après, on a dit oui. Mais là, ouais. Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus d'hommes où c'est moi là qui... Vous auriez pu, vous vous marier dans Marier au premier regard ? C'est-à-dire, vous, vous êtes marié en 40 jours. Mais vous vous êtes vu, vous avez après à vous connaître et vous aviez 40 jours pour vous marier ou non et organiser ce fameux mariage, rencontrer vos familles, vivre, avoir une vie donc en communauté. En communauté, oui. C'est une religion. Pourquoi ? Ne relance pas sur la thématique. C'est la ronde complète. Bref, est-ce que tu aurais pu, Sacha, te retourner comme dans Marier au premier regard et découvrir le visage d'Emma ? Et me marier ? Oui. Non. Ça, j'aurais tout simplement pas pu parce que déjà, Emma le sait, je ne vais pas très bien dire, à la base, je ne pensais même pas me marier dans l'émission qu'on a fait parce que je suis assez tradition et là, c'est vraiment parce qu'elle m'a fait changer ma vision et moderniser, on va dire, ma vision du mariage et c'est pour ça que j'y suis allé. Et pour le coup, Marier au premier regard, ils sont venus me chercher. Ils m'ont sur un stade déjà il y a deux ans et j'avais déjà dit non. Ah oui, donc tu disais non au concept mais tu aurais fait le concept et tu aurais vu Emma. Par contre, oui, dans cette situation-là peut-être. De toute façon, on trouve que ça a été très bien. Oui, par contre, oui. Les gens, ils disent ouais, Marier au premier regard, Mario à tout prix, c'est la même chose. Les gars, rien à voir entre se marier avec la première personne que tu vois à ton mariage et avec les gens que tu peux, cinq personnes qui sont compatibles avec toi et que tu peux apprendre à connaître et après faire le choix de te marier, ça n'a rien à voir. Même si c'est que 40 jours, il y a quand même 40 jours. Oui, et puis le stress que moi j'ai eu à mon mariage, j'imagine même pas là, au premier regard, le stress qu'ils peuvent avoir. Et puis pour le coup, s'il y a bien un truc, c'est les familles. C'est-à-dire que moi, j'ai eu du mal à ramener mes familles. Déjà pour qu'ils viennent à mon mariage que je connaissais depuis 40 jours, mais alors au premier regard... D'ailleurs, on voit souvent dans l'émission des familles qui disent ah non, non, tu ne me fais pas ça. Ah ouais, ouais. Moi, pour répondre à ta question, c'était sur le non. Oui. Je trouve ça trop bien qu'il y ait un couple qui soit capable de dire non parce qu'en fait, on sait qu'ils ont un délai de réflexion et tout. On sait que quelque part, tu fais une aventure qui est filmée, que tu as envie d'être en télé et tout. Donc, c'est tellement facile de dire oui et on verra après. Donc, je trouve ça tellement couille de dire non parce que ça s'arrête, les gars. C'est énorme. Tu crois vraiment qu'en 8 saisons, Mario, au premier regard, il n'y a jamais eu un seul non ? Est-ce que ce n'est pas quelque part pour contenter le public et dire regardez, c'est tellement authentique, c'est tellement vrai que le couple se dit non, on le filme, on vous le montre ? Donc, ce serait programmé à l'avance ? Je ne sais pas. Non, mais ce n'est pas forcément programmé à l'avance. Mais ce que te dit Sam, c'est qu'il y a peut-être eu des autres non qui n'ont pas... Il y en a eu un en 2016 d'ailleurs pour vous le dire. Mais il a raison du sens où ils ont mis ça en scène, ils ont mis ça pour teaser, pour nous faire croire que c'est une émission qui est sincère, spontanée, qu'ils sont libres de dire non. Bien sûr qu'ils peuvent dire non, mais ils tissent dessus pour confirmer la véracité, tu vois, de leurs émotions, de ah mais regardez, il y a aussi des non. Le programme de... Mais pourquoi il a dit non ? Ça n'arrive tellement jamais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu peux mettre dans le même sac ? Parce que moi, exactement... À la base, ça devrait en plus. On devrait pouvoir avoir des non souvent. C'est vrai qu'il n'y en a jamais. Mais on a déjà... Il y en a quand même qui ont envie de dire non. Ce n'est pas tant pour faire de la télé. Je pense que des fois, tu n'as pas envie de vexer la personne qui est en face. Parce que tu sais comment c'est violent. Parce que tu as vu, des fois, ils disent franchement, le physique, ça ne passait pas, etc. Mais j'essaie d'aller au-delà et de construire quelque chose. Après, moi, le coup des deux frères, je ne suis pas fan. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2021, on avait eu les deux frères jumeaux qui avaient participé déjà à Marie au premier regard. Finalement, il y a une des femmes qui s'était désistée. Donc, elle n'était pas allée jusqu'à l'hôtel. Mais moi, ce côté-là, je trouve que c'est ça qui dénature un peu la sincérité du programme. Il y a eu du buzz, du scandale. Parce qu'il y a eu genre c'était juste pour faire de la télé. C'est depuis ce moment-là, cette saison-là qu'il y a eu des problèmes. Tu avais Delphine, toi, qui avais fait Marie au premier regard et qui avais fait Marie à tout prix. Pour une petite comparaison entre Marie à tout prix et Marie au premier regard, qu'il y a eu beaucoup plus de suivis dans Marie à tout prix que Marie au premier regard. Et moi, je ne m'y attendais pas. OK. J'avais une estimation tellement haute de Marie au premier regard. Non, mais c'est vrai que je ne pensais pas que Marie à tout prix avait beaucoup plus de suivis parce que nous, on a été énormément suivis. Et la prod était autour de nous. On avait psychologue, on avait thérapeute, on avait vraiment... Autiseur, psychiatre. C'est très... Toujours pleurs. Y'a un un qui est passé. Ouais. Non, mais ça, les gens ne peuvent pas comprendre jusqu'à ce qu'ils le vivent, mais c'est émotionnellement très hard. Ouais, ça doit être très hard. Moi, j'ai juste une question. Alexandra, après, je vous balance une petite excuse sur Marie au premier regard. C'est tout exclu, c'est full exclu. Et moi, j'en ai aussi une après, si jamais. Oh, on a taffé. Et moi, il me semble, entre Marie au premier regard et Marie à tout prix, il y a quand même les candidates. Enfin, je trouve ça étonnant. Je pense à Marie à tout prix, Jennifer. Sa meilleure amie a fait Marie au premier regard. Moi, je me dis juste comment c'est possible que ça soit aussi... Le monde est aussi petit que ça. Même moi, c'est... J'ai l'impression qu'il y a des connexions entre les deux émissions. Tu dis, il y a des suivis différents, mais je sais plus quoi. C'était Jessica, je crois. Non, des suivis genre thérapeute, nan, 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 psychologue. Je me dis, en fait, soit tu fais Marie au premier regard, soit tu fais Marie à tout prix. Mais on dirait que t'es casté pour faire une émission de mariage. En tant que candidat de télé, des fois, le monde est petit et il suffit que t'envoies un message à telle personne et après, ça matche bien dans la vraie vie. C'est normal. C'est ce qu'on appelle les connexions humaines. Ou le piston. Ou le piston. Anoushka, tu balances ton ex-louge ou je balance la mienne ? Je pense que la mienne sera moins importante que la tienne. Donc, on finit par le meilleur. Tu me mets la pression. Ça va être du lourd, par contre. Ah ouais, non. On va vous juger. Non, parce que moi, c'est pas un truc... Bon, alors, non, mais voilà, moi, c'est ce qui se dit dans les couloirs des productions. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça couche beaucoup. Ah ! C'est dingue, entre les galoches, les couches... Eh bien, on va assister à beaucoup plus d'intimité. Les êtres du moins, bien sûr, qui se marient en plus. Ils sont mariés en plus. Ah oui, c'est dans le cadre légal du mariage. Ils sont traditionnels, ils sont traditionnels. Non, mais moi, du moment qu'on ne nous montre pas une future mariée qui n'arrive pas à rentrer dans sa robe de mariée et qu'on en fait toute une séquence quelque part pour un petit peu l'humilier... Ça, c'était des images qui avaient beaucoup choqué le public au niveau du montage et d'ailleurs la candidate elle-même. Mais non, cette année, oui, il va y avoir beaucoup de... Ça va passer à l'action. On adore ça. Pourquoi tu me regardes moi quand tu parles de passer à l'action ? Pourquoi est-ce que c'est plus lourd ? Alors, moi, j'ai une connaissance, une de mes amies en fait qui a été approchée via une application de rencontre. Elle a matché avec une femme. Elle s'affirme pansexuelle sur l'application. Et en fait, la femme, quand elles ont commencé à discuter, elle lui a dit, écoute, je t'arrête, je te dis tout de suite, en fait, je ne suis pas là pour te dater, mais en fait, je suis casteuse pour marier au premier regard et on cherche des profils pansexuels. Donc, je me demande si pour la suite, il n'y aura pas des histoires de propositions peut-être multiples, etc., de choisir entre un homme et une femme. Enfin, s'ils ne vont pas ouvrir le programme vu que ça fait déjà 8 saisons pour essayer de renouveler la chose. Ou est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont justement homos ? Je pense qu'ils nous l'auraient dit. Des homos, j'en ai eu, mais peu. Vous aurez communiqué dessus ? Non, mais là, c'est le casting. La prochaine, parce que c'est récent. Oui, d'accord. Parce que là, typiquement, si l'intrigue, c'est qu'il y a un couple potentiel qui s'est dit non... Mais tu vois, quand tu avais dit qu'il y avait une exclu, moi, je pensais que l'exclu, c'était peut-être ça, que cette année, on aurait une nouveauté, il y aurait des pansexuels qui pourraient choisir vers quel genre aller, finalement. Parce qu'en fait, ils sont déjà en casting pour la prochaine saison. Voilà. C'est pour ça que, oui... Et du coup, ton exclu n'était pas la même que la mienne. Mais moi, tu vois, ce que j'aimerais voir dans Marie au premier regard comme profil, j'aimerais voir une candidate ou un candidat transgenre. Oui. J'aimerais voir, en effet, un candidat ou une candidate pan. J'aimerais voir des candidats hétéros. J'aimerais voir des candidats... Ou pour une fois, quand tu as un candidat qui dit dans ses critères, tu sais, quand vous remplissez vos trucs, qui dit, « Bah, moi, le physique ne compte pas. » « Bah, prouve-le-moi. » Oui. Si tu dis que le physique ne compte pas, ne lui mets pas une bombe en face. Mais c'est la vérité. Oui. « Bah, voilà. Moi, j'ai envie d'avoir cette adrénaline... Adrénaline... » Mais après, il faut trouver une personne transgenre qui veut faire le programme aussi. Tu vois, tu peux pas faire un casting et te dire, « Je veux, je veux, je veux ce profil. » Tu prends aussi ceux qui peuvent, ceux qui veulent. Voilà. Non, mais... Non, mais... Non, mais... Vous dire les choses, merde. Non, non, ferme-toi. Je s'enflamme. C'est toi qui vas pouvoir nous communiquer ton mood de la semaine. Et c'est un mood très important. C'est un sujet qui nous a tous beaucoup touchés et que tu vas nous présenter. On va parler d'Héloïse Appel atteinte d'un cancer agressif à 26 ans. Et on va parler d'un geste fort, le geste d'Anthony Naka, son compagnon, qui s'est rasé le crâne. Donc, le 8 février 2024, Héloïse a appris qu'elle était atteinte d'un cancer du sein agressif. Donc, elle a seulement 26 ans. Vous voyez, ils ont annoncé cette nouvelle sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Anthony Naka a fait la même chose au travers de séries de photos que je trouve, à titre personnel, très sobre, simple, et de circonstance, et forte, évidemment. Et donc, voilà, j'ai été bouleversée par cette annonce et ce geste, donc, très, très fort de son compagnon. Un petit rappel quand même de qui est Héloïse, Anthony, de personnalité, de télé-réalité, du monde de l'influence et un million de followers chacun. C'est énorme comme communauté. Ils partagent leur vie. Ils ont une petite fille ensemble, Valentina, qui a deux ans. Et c'est un couple, c'est vrai, qui a eu par moments des difficultés, mais comme tous les couples et qui ont eu envie de partager leurs histoires. Il y a eu une séparation. L'année dernière, Héloïse reprochait à Anthony de ne pas être assez présent, de ne pas être à la maison, de ne pas s'occuper. Voilà, elle avait mis un poste comme ça où on sentait que c'était un petit peu délicat et c'était un appel du pied à une séparation. Ce qui est arrivé et en fait, aujourd'hui, à travers la maladie, on voit l'engagement d'Anthony et je pense que ce message-là est bien, bien, bien loin de la situation actuelle où il la soutient et d'ailleurs, elle lui rend hommage dans le poste qu'elle a mis sur Instagram parce qu'en fait, les mots, au-delà de l'annonce de la maladie, il y a un texte que je trouve vraiment joli, enfin bouleversant, je vais essayer de vous retrouver le passage, où elle le remercie en fait de la main qu'il met dans la sienne où elle lui dit merci pour cette main que tu mets dans la mienne à l'annonce au moment où tout a basculé dans ma vie parce que c'est vrai que quand on apprend qu'on est malade quand on est dans un cabinet de médecin, moi je l'ai vécu avec mon papa et ce réflexe, il m'a attrapé la main comme ça et j'ai senti toute la force qu'il faut quand on t'annonce ça parce que ça tombe sur le coin de la figure et tu te dis je ne sais pas comment je vais réagir et donc je trouve qu'à travers ce mot-là qu'elle lui a fait c'est un magnifique hommage lui a fait pareil il lui a fait une belle déclaration d'amour aussi sur Instagram Emma ça te fait pleurer ? Ouais Ouais parce que pour tout de toute façon c'est pas la première fois que je ne m'attendais tellement pas je les aime trop et c'est tellement des amours et en fait ça m'a tué de voir ça que ce soit elle tous ceux qui vivent ça en fait ça te rappelle et puis ce qu'elle a écrit ça te rappelle à quel point on ne vit pas ces moments présents et ça me tue en fait je me suis imaginée en fait si je veux ça je suis partie je lui souhaite tellement de force et en fait quand je visualise que moi je pourrais vivre n'importe qui pourrait le vivre et que notre vie elle peut s'arrêter demain en fait ça me tue aussi il y a un tout qui me tue et je voulais juste lui envoyer plein d'amour et je lui ai fait un message et ouais ça me fait à chaque fois qu'on en parle ça me tue c'est tout ouais et même tous ceux qui le vivent je pense qu'elle a parlé pour tout le monde c'est tout c'est bien que désormais je pense que tu vas le dire mais je trouve ça génial qu'on arrête de cacher tous les obstacles de la vie tu vois cette image fée qui est lisse et de monde parfait des fois des influenceurs de pouvoir montrer ça que le public les abonnés puissent s'identifier qu'on puisse extérioriser merci de faire ce que tu fais d'extérioriser non mais c'est bien je sais bien mais tu ne les retiens pas tu vois c'est ce truc de montrer la vraie vie je trouve et Caroline Receveur qui avait commencé à le faire sur les réseaux sociaux qui a parlé de son cancer je trouve et on en parlait en off je trouve qu'il y a une parole vraiment qui se libère et les réseaux sociaux en fait pour moi à titre personnel ça ne sert pas à faire sa promo à vendre des sacs à main à montrer des superbes décors aujourd'hui c'est un vrai média et ça sert aussi pour sensibiliser et quand on voit qu'une jeune fille qui a 26 ans est atteinte déjà de cette maladie un ça nous rappelle que ça peut toucher à n'importe quel âge une jeune femme et qu'on ne s'en doute pas nécessairement c'est jeune mais 26 ans c'est très très jeune et c'est ce que tu disais en fait je voudrais terminer par ça c'est que pendant longtemps on a caché et dans les médias je ne sais pas si tu te rappelles nous on est une génération où on lisait encore la presse people etc on ne mettait pas les gens se cachaient quand ils étaient malades on ne disait pas on disait des suites d'une longue maladie ils avaient peur de plus travailler ils se cachaient s'il fallait aller faire des examens de peur d'être photographié etc aujourd'hui on dit une putain de maladie mais aujourd'hui on dit voilà j'ai un cancer je suis malade je me soigne et je vais partager avec vous mon combat et je vais vous montrer qu'on s'en sort qu'on a de la force qu'on est soutenu parce que la vague de soutien qu'a eu pour Héloïs elle est énorme et elle est bouleversante et qu'on est accompagné quand on a la chance d'être accompagné et voilà moi je leur tire mon chapeau et je lui souhaite vraiment courage c'est le comportement à adopter je trouve que face à face à ce type d'annonce on ne sait pas comment se comporter on ne sait pas forcément comment agir on ne sait pas forcément quoi dire on a peur d'être et je crois que c'est important de le dire aussi en tant que personne accompagnatrice on a peur de est-ce que je suis trop dans le drame est-ce que je vais l'inquiéter en étant dramatique et si je pleure parce que c'est une émotion et si je lui dis que j'ai peur comment va le prendre la personne qu'est-ce que je dois dire qu'est-ce que je dois faire est-ce qu'il faut au final juste le prendre en mode normal naturel tu vas traverser cette épreuve meuf et t'inquiète tout va bien se passer ou est-ce qu'il faut pleurer avec la personne moi je pense que tout ce que tu viens de dire là je pense qu'il faut vivre ses émotions il y en a qui ont des personnalités qui vont dire hé ma cocotte t'inquiète pas tu vas le battre le crabe d'autres qui vont être plus avoir envie de pleurer et de sortir ses émotions et je pense que c'est bien d'être accompagné de tout ce panel d'émotions tu vois justement par rapport à ça pour avoir lu le message alors moi je la connais pas spécialement et je suis pas tout ça par contre j'aime les beaux textes et j'aime l'écriture et pour voir ce qu'elle a écrit et ce qu'elle a transmis je trouve que c'est une très belle leçon de vie et qui rappelle et c'est aussi ce qui t'a mis c'est que ça rappelle profiter à fond profiter vraiment de maintenant parce que tout peut nous arriver et c'est peut-être pas si grave en réalité parce que ça transmet d'autres valeurs de se dire attends mais si il m'arrive ça ça veut pas dire que ma vie elle est finie ça veut dire ça va être un électrochoc pour profiter plus et ça elle le dit très bien dans ce message et c'est une belle leçon de vie par contre je trouve qu'elle fait je vais vous lire un extrait de ce message parce que t'en parles Sacha et après tu nous expliqueras je crois qu'elle en a sa deuxième chimiothérapie c'est ça au niveau du traitement donc le message dont tu parles Sacha c'est celui-ci c'est un poste en commun entre Naka et Héloïse le 8 février 2024 un mois pile après avoir soufflé ma 26e bougie on me diagnostique un cancer du sein agressif je me suis senti vidé dévasté j'ai eu peur mais en même temps je ne me suis jamais senti aussi vivante que ces dernières semaines je vivis au travers de mes rêves mes projets mes objectifs j'en avais oublié de profiter de l'instant présent alors malgré tout la vie et ce cancer sont venus me rappeler l'importance du mot vivre certes c'est une épreuve chaque chimiothérapie est une sensation désagréable et dévastatrice où j'ai le sentiment de perdre pied mais je veux traverser tout ça avec le sourire j'ai confiance en la vie et en l'univers si je vis ça aujourd'hui c'est qu'il doit y avoir une bonne raison je tenais tout particulièrement à te remercier mon amour Naka sans ton soutien tout serait différent c'est beau c'est exactement c'est magnifique c'est très bien dit c'est simple sans trop en faire on comprend ce qu'elle veut partager et je trouve et ça remet en question beaucoup de choses pour plein de monde où on relativise nos vies en fait quelque part de dire franchement vas-y on y va à fond et on arrête de se poser trop de questions parce que la vie est trop courte parce que comme je disais je l'ai souvent dit sur ce plateau j'ai vécu la maladie à travers celle de mon père et en fait on se rend compte que tout tourne autour de la maladie et qu'au final je suis d'accord avec Sacha sur le côté on est sincère on livre tout ce qu'on ressent on écrit un texte avec le coeur parce qu'au final il n'y a rien d'autre qui tient aujourd'hui que la vie et que la maladie et que tu n'as que ça finalement tout le reste paraît superflu les réseaux la stratégie en parler pas en parler je pense que c'est un mode survie en fait dans lequel tu es et tu as juste besoin de dire ce que tu vis parce qu'elle est à son deuxième cycle de chimiothérapie tout va s'organiser toute sa vie va s'organiser autour de ça maintenant parce que tu te lèves en pensant à ça tu te couches en pensant à ça tu espères juste que les phases tu n'es pas d'aplasie ou que tu n'es pas des phases où ça ne va pas et malheureusement ça peut arriver lors d'un traitement donc en fait tu te conditionnes pour le passer le mieux possible mais toute ton énergie accède là-dessus et petite pensée aussi à tous les accompagnants aux familles aux proches parce que aussi souvent toute leur vie à eux tourne autour de ça aussi parce qu'il y a la personne qui est malade mais aussi force à tous les gens qui vont être là pour elle et autour d'elle parce que c'est quelque chose de groupe dans ces moments-là on voit l'entourage c'est l'importance de l'entourage de savoir s'entourer de savoir qui sont les personnes qui vont vraiment être là pour nous dans ces moments-là et voilà ça rappelle plein de choses de ces valeurs-là de sachez vous entourer et aimez-vous les uns les autres à fond parce que c'est dans ces moments-là que c'est important et bien en tout cas merci Alexandra pour cet accompagnement au travers de ton up je suis persuadé que c'est un joli message aussi qu'on apporte et que tu contribues à apporter au travers de ce mood à Héloïse Appel et à Anthony Naka qu'on embrasse très fort Aaron c'est à toi tu peux maintenant nous partager le mood de la semaine juste si je peux dire une petite phrase aussi par rapport à Héloïse moi j'ai juste envie de dire que ça fait aussi du bien de voir que les influenceurs utilisent le réseau de cette façon-là et que justement ils ont un métier d'image elle a un métier d'image Héloïse comme Naka mais que finalement ils n'ont même pas peur de cette image-là ils assument et effectivement ça nous fait comprendre à tous qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut la vivre et voilà et que ça peut arriver à tout le monde bref un petit mot aussi comme ça rapidement mais on peut passer effectivement à mon humeur de la semaine bah oui c'est quoi ton humeur voilà bah moi ça sera un dinde cette semaine voilà on change complètement d'humeur excusez-moi ouais quel dinde il nous a tous mis en colère oh là là j'espère qu'il nous a tous mis en colère donc effectivement aujourd'hui j'ai un dinde en fait sur la vague de propos inacceptables que se prend Ayana Kamoura depuis l'annonce de son éventuelle participation à la cérémonie d'ouverture des géoparais du Malgrat Ayana Kamoura ou Ayana Kamoura parce que sur BFM TV ils ont du mal comme beaucoup d'autres d'ailleurs non c'est Ayana Kamoura et pas Ayana Kamoura et effectivement en fait l'hebdo l'express avait annoncé il y a deux semaines que Ayana a été pressentie pour justement faire cette cérémonie d'ouverture et depuis cette annonce en effet Ayana est victime de propos CISRA et effectivement Ayana est considérée comme ne pas étant la bonne personne pour représenter la France parce qu'elle ne représenterait pas la vraie France pour quelle raison ? Parce qu'elle est noire parce qu'en effet aujourd'hui des gens estiment qu'être noir c'est pas forcément compatible avec être francé Ouais mais ça ils sont incapables de le dire parce que quand les journalistes leur posent la question sur CNews sur BFM sur tous les plateaux télé ce qui te répondrait à Ron Attal s'ils étaient en face d'eux ils te diraient mais pas du tout mais pas du tout nous avons supporté telle patineuse artistique mais en vrai ce qui vous ennuie c'est quoi ? C'est l'argot qui les ennuie ? C'est le fait que ce soit la chanteuse la plus populaire qu'elle fasse briller au contraire la France à l'international que Rihanna l'est adoubée c'est ça en fait le problème ? Effectivement certains disent que Yannakamura n'est pas légitime pourquoi ? Parce que ses textes ne sont pas forcément tout le temps en français et là moi pour le coup ça je peux le comprendre même si en effet je pense que ce genre de réponse cache en vrai une partie de haine enfin de discrimination envers son origine ça je suis d'accord avec toi tu voulais dire un truc ? Oui parce que moi ça me fait un peu rire je pense qu'il y a le fait que ce soit une personne noire il y a le fait que ce soit une femme parce que rappelons qu'il y a plein de rappeurs masculins qui inventent des termes ça ne dérange absolument personne on les chante à tue-tête mais là c'est une femme qui invente de l'argot et là tout d'un coup c'est un problème c'est pas du français mon dieu et ça s'appelle de l'art l'art c'est la création les gars donc au bout d'un moment on est en 2024 on veut de la nouveauté on veut de la création franchement lâchez-la un petit peu Emma Ketman Alors moi j'ai rien contre Ayanna Kamoura mais le seul problème c'est que moi ce qui n'est pas compatible c'est Ayanna Kamoura Edith Piaf Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? C'est ça qui est bon ? Elle pourrait même chanter du Jacques Brel je suis sûr qu'elle assurerait Pour le coup moi à ce niveau-là j'ai aucun souci contre Ayanna Kamoura il n'y a pas de problème il n'y a aucun souci d'ethnie on est au-delà de ça en fait on s'en fout royalement c'est une question de registre pour moi je pense qu'en France on a beaucoup de très bons chanteurs qui vont faire de la variété française d'autres qui vont faire de la pop culture d'autres qui vont faire du rock peu importe donc quitte à avoir un monument tel qu'Edith Piaf on a d'autres monuments français d'aujourd'hui qui sont vraiment dans la même catégorie qui pourraient justement comment le reprendre homme ou femme ethnie ou pas ethnie on s'en fout c'est plus de registre alors Alexandra elle n'est pas d'accord elle va s'exprimer hier j'étais devant France 2 je regardais une émission il y avait comment elle s'appelle celle qui avait fait la Starac Olivia Ruiz qui était en prime spécial Edith Piaf elle a chanté du Edith Piaf Shimen Baddi elle a chanté du Edith Piaf pourquoi elles elles peuvent chanter du Edith Piaf c'est ce que disait Sacha pour le registre Ayanna Kamoura c'est quand même la star francophone elle est numéro 1 devant tout le monde international c'est elle la numéro 1 en termes d'écoute mais on n'est plus au problème du registre et là tu parles des Jeux Olympiques imagine les Jeux Olympiques le rayonnement international ça veut dire que dans un sondage que j'ai lu hier en contre-proposition les français demandent Jean-Jacques Goldman qui est arrivé en deuxième Vianney j'adore Vianney on en parlait même en police mais simplement pour les JO je me dis on a Aya Nakamura ou Vianney ou Jean-Jacques Goldman Jean-Jacques Goldman à la limite c'est un monument de la chanson française mais sur un rayonnement international sur un show moi je dis c'est la bonne option et c'est la number 1 donc si tu prends de toute façon il n'y a pas de bébé mais dans ce cas là tu fais Aya qui chante ses titres pourquoi tu l'es voilà c'est exactement moi j'ai peut-être une réponse à cette question parce que malheureusement j'ai inquiété non mais mon hypothèse ce serait que on essaye d'allier un monument ancien avec un monument actuel pour faire une fusion il y a plein de jeunes je vous jure vous leur demandez de leur citer une chanson d'Edith Piaf ils ne sont pas capables de le dire mais si Aya pouvait faire redécouvrir Edith Piaf à travers sa voix ça se tient ça se tient et puis la chanson aussi avec Cyril Hanouna exactement parce que voilà si on reprend aussi le dossier Ayana Kamoura ce qui s'est passé au week-end effectivement Hanouna avait reçu sur ce plateau un monsieur appelé Verlaine en fait Verlaine avait un coup de gueule en effet sur la participation de Aya sur la cérémonie d'ouverture des JO et on peut voir l'extrait on en parlera juste après pourquoi c'est-tu pour deux raisons la première des raisons c'est que il y a une tendance au sein de la société venant généralement de personnes de gauche enfin d'élus de gauche à su réagir sur des situations qui ne sont pas à notre avantage nous autres dans tous les cas ce qu'il faut voir derrière les réactions qu'il y a eu notamment sur Twitter c'est pas pour contester le fait que la couleur d'Aya Nakamura ait éventuellement été une raison dans son choix pas du tout c'est parce qu'elle ne sait pas chanter point barre elle ne sait pas chanter Anna Nakamura elle ne sait pas chanter qui l'a dit parce que justement en fait ce que dit Verlaine ce que dit Verlaine c'est que c'est pas Aya qui lui pose problème mais c'est que Aya reprenne du Edith Piaf et ça moi encore une fois il a dit elle ne sait pas chanter oui mais après il a le droit de penser ce qu'il veut ce Verlaine il a le droit de penser qu'elle ne sait pas chanter et donc Anna Nakamura a réagi à cet extrait en tweetant tu te prends pour qui à ramener un Renoir pour me représenter allez désabonne-toi ça y est Cyril a également aussi réagi en tweetant hello Aya mais qu'est pas ça tu crois que tu as entendu des bails atroces sur toi personne ne t'a représenté Verlaine est juste un gars qui donnait son avis face aux chroniqueurs ne crée pas de problème là où il n'y en a pas et donc effectivement ça a créé un désaccord entre Cyril et Anna Nakamura et c'est vrai que juste après aussi Cyril a été un petit peu sous les feux des projecteurs et beaucoup de gens ont également accusé Cyril de mais parlons franchement ce que tout le monde s'est dit c'est qu'il a ramené une personne de couleur noire pour dézinguer quelque part une personne de couleur noire parce que potentiellement ça passerait mieux soyons honnêtes je pense qu'il partait du postulat d'expliquer comme quoi une personne noire ne peut pas être si serein envers une autre personne noire et que voilà et en fait ils se sont tirés une balle dans le pied parce qu'à la suite de ça je pense que tu vas en parler par rapport au banderol et à la polémique non je vais te laisser en parler mais c'est la preuve que c'est un échec total parce que justement toutes les personnes de l'autre bord très extrémistes ont repris ça donc c'est clairement un problème de Cicera oui mais non en fait il a pris ce monsieur parce que ce monsieur avait fait un tweet de son plein gré sur El Camoura et je pense juste que l'équipe de Cicera sont tombés dessus et ils ont aussi dit un petit peu l'occasion moi je ne suis pas trop d'accord avec toi je ne pense pas que c'était volontaire de prendre une personne noire pour aller contre Aya moi je ne suis pas trop d'accord avec ça je ne dis pas je ne l'affirme pas que ça a été volontaire mais en termes de prod une prod peut penser comme ça peut se dire c'est plus vite non mais on va parler certains pensent comme ça c'est plus visuel c'est plus impactant ça foutra plus le bordel oui c'est lui qu'il faut inviter je dis que potentiellement ils ont pu penser comme ça est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal ça je ne le juge pas je dis que peut-être c'est comme ça de cette façon-là qu'elle l'a pris Aya et je ne veux pas parler en ce moment et j'étais pour dézinguer de nouveau la gauche et les filles et tout ça et en fait moi ce que je trouve dramatique c'est qu'on parle de musique de JO de choses qui sont censées fédérer le monde entier et en fait c'est une récupération politique qui sépare absolument tout le monde et je trouve ça dramatique il y a un autre problème c'est que les JO comparé aux JO qui se sont passés en ouverture dans les autres pays là en France il y a un énorme scandale qui se passe et là c'est une c'est une cerise tu penses que c'est la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase ça doit jouer ça doit jouer il n'y a pas que ça comme vous avez dit mais je pense que là c'est vrai qu'en tout cas ça ne s'est pas arrêté là parce qu'effectivement aussi le 8 mars ce soir dernier il y a des militants identitaires donc du collectif Les Natifs donc des partisans de l'extrême droite qui ont effectivement brandi une banderole ouvertement Cicera et dans cette banderole c'était écrit il n'y a pas moyen Aya ici c'est Paris pas le marché de Bamako voilà et effectivement donc du coup il n'y a pas de débat c'est carrément contre les origines de la chambre et c'est là et c'est là où Nabila a touté cette photo et a dit en gros j'ai honte de me ce pays est honteux non là pardon Nabila elle a raison d'être indignée mais c'est pas le pays qui est honteux c'est les gens qui brandissent cette banderole il y a des cons partout non en fait ça mais t'as raison mais c'est un point important du sens où finalement ce sont ces gens là qui renvoient une image de la France qui est détestable et sale et que malheureusement les gens vont garder cette image de la France un peu c'est ça c'est ce qu'on appelle une généralité voilà et c'est ça qui est malheureux et effectivement je pense que Nabila a réagi un peu dans la généralité il y a d'ailleurs plusieurs personnes tu pourrais nous dire un peu qui a parce que c'est ton sujet j'aimerais savoir un peu quelle soit les personnes qui ont su votre j'allais y venir il y a aussi Dajou qui a tweeté pour soutenir effectivement Yannakamura après la diffusion de cette banderole je peux vous citer effectivement le tweet c'est pour ça qu'on a un retard ici vous lynchez la plus grosse artiste du pays avec des arguments de CM1 il y a également aussi l'influenceuse Shanna Kress qu'on connait tous qui a réagi en vidéo on peut la voir et on peut en parler vous savez que je suis choquée de ce que j'ai lu j'ai vu ça j'ai eu mal au ventre je me suis mis à sa place je me suis dit mon dieu la pauvre ce qu'elle voit c'est chaud c'est très très chaud le pire de tout ça salut mon fils c'est qu'il y a des gens ils se sont dit viens on va manifester mais attends excuse-moi t'as rien à faire pour aller manifester t'es à la retraite c'est pas possible il n'y a pas d'autre chose plus importante même mon fils il rigole quand je rigole vous êtes qui pour vous permettre de dire qu'elle n'est pas là pour représenter la France mais qui est-ce tu veux en fait mais tu sais il y en a qu'à moi je crois il y a des gens ils ne réalisent pas en fait voilà donc effectivement Aya reçu beaucoup de soutien aussi de plein d'autres influenceurs ou personnalités publiques et effectivement Macron n'a pas encore réagi aujourd'hui mais le collectif des JO a réagi en apportant tout son soutien à Anna Kamoura est-ce que serait-ce peut-être un nouvel indice nous confirmant sa participation à la cérémonie on ne sait pas mais voilà pour qu'on d'entre en tout cas si elle veut officialiser sa participation elle peut venir sur Aja Aya mais qu'est pas ça on sera ready pour toi dis donc les sujets depuis le début de l'émission ils sont sacrément vivants j'espère que vous commentez je aussi et que vous likez énormément cette émission pour nous soutenir parce qu'elle a été préparée aux petits oignons on les a fait bijoter longtemps on a taffé on est allé dans les couloirs de toutes les proches de télévision avec amour c'est un sacré travail les gens ne s'imaginent pas des fois comme ça le travail mais je veux dire exactement Anoushka Anoushka ne te retourne pas c'est à toi merci alors mon mood de la semaine aujourd'hui c'est encore un down oui alors on va partir sur un sujet un petit peu plus léger mais vous allez voir qui peut en cacher un autre un peu plus profond pour la partie légère en fait mon down est sur le tacle de Vivian envers Giovanni sur les réseaux sur le live tiktok tu l'as vu l'extrait bon je vais vous le montrer mais pour recontextualiser en fait on a donc un Vivian qu'à mon sens parce que c'est mon avis et c'est mon down sointe de tous ses ports un peu le somme parce qu'en fait c'est vrai qu'il a taclé clairement Giovanni en disant comme quoi il n'était casté que pour son physique que c'était en gros une plante verte sans personnalité le niveau exact et tu sais que moi je me suis dit tu vois Vivian qui se vante d'être le fils de Zeus mais en fait celui qui a le physique du dieu grec c'est quand même Giovanni et j'ai trouvé ça dommage en fait que Vivian que de base je vous jure je l'aime bien il me fait rire le tacle aussi ouvertement alors que pour moi c'est clairement de l'hypocrisie parce que même si on regarde le Vivian d'avant et le Vivian d'après avec toutes les modifications pour coller au diktat de la beauté masculine actuelle ce que je trouve dommage je me suis dit ok tu vas commencer à tacler un autre homme donc t'es jaloux et puis qu'est-ce qu'il fait pour enfoncer son propos là il va partir sur le débat de est-ce que Giovanni est une bonne personne avec les femmes est-ce qu'il traite bien les femmes etc mais attends si ça avait été deux femmes avec les mêmes propos ça aurait fait un scandale ah bah oui je pense mais à juste titre c'est scandaleux et c'est pas parce que c'est entre des hommes que ça devrait passer mais avant qu'on rebondisse peut-être que je vous montre l'extrait pour les les ajateurs qui n'ont peut-être pas vu tant ton physique si tu étais pas beau tu ne ferais pas ce genre d'émission soit t'as le seul parce que quand t'avais un date avec Luana à Paris il y a quelques mois elle a annulé ton date et ton restaurant pour venir me voir moi mais ça j'y peux rien tu te trompes de cible mon grand c'est une vérité ce que j'ai dit c'est que malheureusement dans les programmes à l'époque il fallait juste être beau pour exister il y avait des garçons qui servaient juste de ça et qui sortaient juste avec des filles ils existaient et j'ai dit que toi à part être beau dans un programme tu fais rien d'autre c'est la vérité et à part te jouer des filles je sais que ça me fait de la peine parce que oui c'est une fille qui m'intéresse premièrement c'est peut-être très pensé ce que je vais dire mais oui moi on me voit à l'écran sans que je me mette en couple sans que j'ai besoin de faire le goujat je ne sais pas c'est ton personnage je vais rebondir je vais rebondir dessus on l'entend donc dire à part te jouer des filles mais excusez-moi est-ce que c'est pas ce qu'on a vu pendant des années de la télé-réalité des garçons qui se jouent des filles qui jouent avec les filles les tromperies à gogo les humiliations finalement c'est toujours les hommes qui sont les patrons des familles etc il y a quand même une soumission assez visible quand il dit aussi être visible à l'écran sans faire le goujat mais est-ce qu'on parle du même Vivian qui a joué avec pas mal de femmes qui n'a pas plus tard qu'il y a un an dans la saison 1 des 50 avait quand même humilié Neverly en jouant juste avec ses sentiments pour la tège après donc encore une fois j'ai rien contre lui mais il n'y a rien qui va dans ce discours et pourquoi j'ai décidé de prendre en fait cet exemple-là parce qu'il n'y a pas plus tard que vendredi passé c'était quand même la journée internationale des droits de la femme et j'appuie sur les droits de la femme et pas de la journée de la femme exactement on s'est compris il y a tout le temps l'amalgame en fait on n'a pas besoin d'une journée pour nous les femmes on est des femmes on existe ça va c'est toute l'année exactement c'est toute l'année et pour vous aussi les hommes et pour tous les genres d'ailleurs mais c'était pas le propos c'est pour tout le monde on aime tout le monde ici et en fait j'ai perdu le fil mais je vais le retrouver quelque part ici le jour de la femme il est là j'ai retrouvé le fil non pourquoi c'est super important c'est parce que je trouve que que ce soit à travers les films les séries la télé-réalité on a quand même un phénomène qui représente bien d'ailleurs la société hélas et qui se voit à l'écran c'est la masculinité toxique donc est-ce que vous savez ce que c'est la masculinité toxique ? non oui c'est quand il faut être un homme un vrai c'est quoi un homme un vrai il faut avoir des poils des poils pardon des poils ? des poils ? des épaules il faut être viril il faut avoir une grosse paire de chlas il faut voilà je trouve ça super bien que tu le saches parce qu'effectivement les gens ils pensent que quand on parle de masculinité toxique on veut dire que les hommes sont toxiques mais c'est pas du tout le propos en fait c'est partir du postulat qu'on a un mythe et qu'on a créé tout un stéréotype comme quoi la femme ce serait soumise à l'homme etc vous n'avez qu'à creuser un peu les religions et vous vous rendrez compte qu'en fait il y a des stéréotypes qui sont mis sur les hommes et ça leur cause des preuves à vous messieurs comme à nous mesdames et la question que je vous pose aujourd'hui est-ce que d'après vous la télé-réalité ne serait pas misogyne ? ça c'est l'éternelle question c'est les 4h ça c'est 20 ans Emma tu veux répondre à nous ? il y a carrément des périodes il y a eu des périodes dans la télé-réalité il y en a eu il y en a pas eu et des fois il y a un viviant qui a longtemps fait de la télé en train de nouveau Giovanni c'est la croisée des chemins la croisée des chemins voilà c'est ça et toi Sacha est-ce que tu t'autorises en tant qu'homme à extérioriser ta part de féminité ? je suis grave en phase avec ma part de féminité pour le coup j'ai aucun souci avec ça pour le coup on en a tous une et justement le côté trop bonhomme c'est pas on l'a tous tu vois mais notre part de sensibilité nos émotions notre part de féminité on l'a de ouf et c'est tellement plus simple de la vivre à fond et de se dire bah ouais elle est là il est trop bien et alors ? il est où le problème en fait ? bien sûr au contraire si t'en as peur de la montrer c'est qu'en fait t'as peur de ta masculinité donc t'as un doute c'est quoi le problème ? bah assume-toi c'est tout c'est tout et bah écoute merci pour cette réponse je connais Giovanni je connais Vivian on va pas dire que s'ils avaient réellement un problème à régler ils le font en privé on connait les live TikTok des télé-réalités ils savaient très bien de comment il allait se tailler on connait Vivian qui taille sans tailler parce que il s'en fout c'est son perso c'est son perso mais voilà moi je soupçonne qu'il y a un petit truc de followers je trouve que c'est nul parce que de nouveau c'est deux mecs qui parlent d'une femme et qui se battent et qui parlent à sa place par contre je suis d'accord avec toi parce que et puis dans ce lot il y a des gens ça va un peu loin non mais il y a des gens qui vont regarder le live qui vont prendre au sérieux ce truc là donc c'est important de le dire et les prendre en éclat et on est là pour dire qu'effectivement ce ne sont pas des exemples mais en revanche Amushka tu vas un peu trop loin pour moi parce que Vivian il est connu aussi pour son côté humour c'est pas du tout un mec que tard on l'a pas connu pour ça alors qu'il a raison Giovanni jusqu'à maintenant on le revoit à l'écran juste pour ses histoires d'amour donc tu vois en fait ne fais pas d'un extrait comme ça un truc voilà masculinité toxique il parle d'une femme sans sa présence à un moment donné Amushka pour moi alors c'est bien que tu sois engagé c'est bien que tu aies des convictions mais il ne faut pas être extrême tu vois ça reste effectivement en plus un live TikTok en plus comme par hasard les deux sont actuellement en diffusion je pense qu'ils ont fait un match avant ou après donc forcément c'est pour l'argent et pour les followers et c'est lui qui dit ça il ne faut pas être extrême et je ne sais pas si tu as entendu au début où je disais que j'avais utilisé ce prétexte là parce que pour ouvrir un débat un mauvais prétexte bah non parce qu'en fait la masculinité toxique il faut qu'on en parle comme on doit en parler pour le Cisra, Daya etc et je trouve que c'est le bon endroit pour en parler mais on le dit de façon très apaisée et je ne pense pas que Vivian soit un gros goujat misogyne tu vois c'est juste que ça permet d'ouvrir un débat et de rappeler certaines choses et tu parlais des télés qui changent par exemple la villa 8 moi je trouve qu'on était super inclusif et que c'était plutôt les femmes qui avaient le lead tout au long de la saison donc on peut avoir d'autres téléréalités où c'est pas forcément les hommes qui commandent tout à fait Marie à tout prix Marie à tout prix peut-être Marie à tout prix est un excellent exemple merci de nous avoir partagé ton look de la saison moi j'ai adoré et je vais te dire tu ne vas pas trop loin merci c'est normal t'es comme Anoushka c'est pour ça oh non on intellectualiste tu fais pareil oui ça va attends j'ai une question rien à voir est-ce que ça ouvre des embrouilles les débats comme ça après non bah du tout bah oui bah non mais dans les commentaires regardez les commentaires Sacha va sortir de là il va te dire oui tu peux me titiller la prostate mais c'est déjà fait et bah ça tombe bien on va apprendre à mieux on va apprendre à mieux vous connaître parce que c'est votre love test les mariés ouais rigole pas trop toi et comment un magnifique couple se sépara on va dire c'était bien chez Samzira bah je suis chériataire je divorce je divorce de nombreux internautes pensent qu'il n'est pas possible de se connaître véritablement en 40 jours alors je me suis dit qu'on allait tester vos connaissances amoureuses vos connaissances maritales l'heure sur l'heure vous êtes mariés depuis 5 mois vous vous connaissez depuis 6 mois j'ai récupéré les réponses d'Emma en secret les réponses de Sacha en secret bonne ou mauvaise réponse nous allons découvrir et comptabiliser en régie vos points c'est parti Sacha je commence avec toi le problème c'est que je suis un compétiteur moi ça me fait chier de perdre Sacha quel est le pire défaut d'Emma alors il y a beaucoup non mais non c'est pas ça alors je précise tout de suite si je réfléchis c'est parce que pour trouver ce qu'elle aurait pu dire c'est comme dans les armes de pile c'est pas juste c'est pas qu'un défaut bien sûr mais il va falloir que tu sois spontanée que tu nous donnes une réponse ah faut que sois spontanée alors ça c'est compliqué il y a un time off ah ok donc son plus grand défaut c'est que c'est vraiment un défaut qu'elle est ultra sensible nerveuse oui ah non c'est pas un défaut c'est pas un défaut c'est pas un défaut mais dans la situation de couple où je prends en fait être hypersensible tu peux énormément prendre les choses à coeur alors qu'il n'y a pas à prendre les choses à coeur des fois et ça explose et du coup ça explose des fois dans notre couple pour des raisons où les gens vont dire mais pourquoi tu prends à coeur il n'y avait pas à prendre à coeur et des fois ça porte préjudice d'être hypersensible vous commencez très bien ce love test en tout cas Sacha tu commences Sacha quelle est la plus grande qualité d'Emma t'es pas censé réfléchir la plus grande qualité j'aurais dit son ambition sa beauté mauvaise réponse c'est mignon comme tout j'en suis sûr qu'elle est ravie elle est solaire c'est quand même avec qui j'avais fait le test et j'avais dit justement sinon c'était son côté solaire il a dit en off je suis témoin en off j'ai dit solaire ou ambition parce que j'ai dû choisir ambition parce qu'on en parle souvent en ce moment ah oui bon bah j'ai dit Sacha quelle est la personne qu'Emma aime beaucoup sur les réseaux sociaux que tu aimes beaucoup sur les réseaux une proposition de réponse oh purée que tu aimes beaucoup sur les réseaux un ah ouh ah bah c'est pas accepté je suis désolé si j'ai cas excellente réponse bravo sur le fil du rasoir j'ai vraiment eu la limite excuse moi mais c'est chaud ce que tu me demandes t'as la pression tu suis mais moi j'intellectualise tout donc t'es sur Aja ça tombe bien pour l'instant t'as un 2 sur 3 Sacha quel est le plus gros complexe de ta femme Emma t'es bête ou quoi ? ton plus gros complexe putain mais il y a un blanc il sait pas parce qu'il trouve que t'en as pas oh mais non mais pour mes degrés j'arrive pas à trouver mais si mais à chaque fois tu l'as dit au peintre ah oui c'est vrai c'est vrai mais c'est pas bon ta mâchoire ta mâchoire ta mâchoire ah bon ? ta mâchoire c'est ton menton ton menton ? bonne réponse déjà voilà mais pourquoi le menton ? c'est elle qu'il faut demander en fait je me suis jamais ça m'a jamais impacté mais depuis que je fais la télé-réalité les gens m'ont comparé à Pogdenov mon angle du visage j'ai pas compris d'emblée au fait que je suis pas bien dimensionné alors c'est pour ça que j'ai refait mes lèvres pour compenser et redimensionner les parties de mon visage et en fait c'est devenu un complexe parce que les gens me font tout le temps la remarque mais ton menton ton marteau-piqueur c'est Léa Marie qui a refait elle a plus d'un mais juste parce qu'en fait elle a eu su la mâchoire dessinée en fait simple Margot Roddy elle est très carrée elle est magnifique Sacha on enchaîne on enchaîne pour l'instant c'est presque parfait quelle est la raison qui pourrait amener Emma à te quitter ? qu'est-ce qui pourrait amener que toi tu partes ? c'est simple ah oui ah non mais truc classique la tromperie j'imagine bonne réponse oui tu n'accepterais plus ah oui non c'est plus plus mais pardon de connaître mon invité enfin je me renseigne oh le blanc non non c'est pas ça en fait c'est un truc logique enfin je veux dire pour tout le monde en général tu n'acceptes pas forcément la tromperie non pas pour tout le monde ça dépend dans quel genre de coupe tu es mais oui non mais c'est encore plus libre mais je veux dire sur un couple classique comme le nôtre entre guillemets comme on le montre sur les réseaux voilà on est exclusif Sacha peux-tu dans un premier temps remettre ton micro droit s'il te plaît oh my bad je te place ta dernière question Sacha combien de relations a eu Emma au cours de sa vie ? allez un chiffre non mais en couple un chiffre en couple ah d'accord je suis le quatrième ? oui et c'est un 4 sur 5 non je t'écoute quand tu parles Sacha c'est un 5 sur 6 c'est un 5 sur 6 bravo bravo j'ai peur c'est pas j'en suis qui l'a tué qui ? je sais pas bah non je me permettrai pas allo Alex allo Alex toi tu dis que je t'écoute pas je vois que je t'écoute emma on va voir si tu fais mieux que ton mari Sacha allez c'est parti et tu déboîtes les réponses emma quel est le pire défaut de Sacha ? il a réponse à tout excellent bravo c'est le lieu direct c'est le lieu direct elle avait besoin de le dire il est comme ça il veut toujours avoir raison il veut toujours avoir raison il a réponse à tout à chaque fois que je lui fais je lui dis une petite remarque ou quoi il va avoir une excuse derrière il a toujours réponse à tout rebondi ah oui rebondi non non pas dans certaines circonstances ça te met les nerfs tu vois emma on poursuit tu commences très bien ce love test quelle est la plus grande qualité de ton mari Sacha ? oh il y en a plein j'ai besoin que tu m'en donnes une oh ça va être dur il est très optimiste ah non j'ai pas ça ah non mais c'est ta plus grande qualité ah bah ambition mais toi t'es ambition parce qu'on en a pas tout le temps ah mais t'es fixé le travail ouais c'est au boulot là c'est vrai qu'on est ambitieux ah ambitieux t'as plus droit à l'erreur à partir de maintenant si tu veux égaliser ton mari Sacha emma quelle est la partie de ton corps que préfère Sacha ? ah mon sourire ? oui oui excellent réponse je veux que tu réussisses emma quelle est la raison qui pourrait amener Sacha à te quitter ? réfléchis bien quelle est la raison qui pourrait amener Sacha à te quitter ? c'est un indice c'est pas la même chose que toi ah vas-y oh là là proposition de réponse même euh bah moi j'aurais dit la même chose en fait ah non mais mauvaise réponse merci la régie c'est ce que t'as dit c'est pas le trop d'excès émotionnel pourrait conduire Sacha à te quitter oh dans les moments où ça part trop en vrille et que les mots tu sais que je t'ai dit quand les mots les mots qui sont dits sont excèsifs le mot de trop le mot de trop ah c'est pas plus t'éviter ouais d'un côté excèsif tu m'as déjà dit que la tromperie t'accepterait pas mais non mais parce qu'en fait moi j'ai pas parlé de tromperie parce que ça me parait normal mais attends mais t'as réfléchi quand on l'a dit en fait c'est parce que d'habitude on parle des choses on est en accord et tout mais là tu savais qu'il y avait le jeu mais elle a tromperie c'est normal tu as voulu me troller tu voulais gagner il a pris ça à coeur pour de la compétition en fait réellement quand on m'a posé la question on m'a dit qu'est-ce qui pourrait te pousser vraiment mais dans le truc et j'ai parlé de tromperie on me dit oui donc ça c'est normal bah oui bon bah j'ai dit autre chose et enfin Emma quel métier de rêve voulait faire Sacha lorsqu'il était enfant mais moi je savais pas quoi dire on a vraiment voulu te troller ah ouais non mais ça faisait du coup non c'est des trucs que tu pourrais le plus facilement essayer d'avoir quelque chose j'ai arrêté à l'époque une opposition de réponse ok j'ai arrêté j'ai commencé j'ai arrêté à cause du regard des autres on est entré en école de commerce ah mais ça mais je le savais youtube oui après j'essaye d'induire quand même parce que sinon je suis youtubeur youtubeur excellente réponse et c'est pour ça qu'on recommence justement à refaire youtube parce que alors on est des geekers de fous et tout on fait les jeux vidéo et tout parce que tous les deux on aime bien mais on avait plus trop le temps on avait nos voilà on avait des problèmes chacun et non on refait on en a encore dessus c'est un point commun entre nous et vous découvrirez bientôt le vlog dans lequel nous allons tous apparaître ouais c'est ça bon bah écoute coucou c'est Sacha qui te connait mieux soit il a fait exprès pour pouvoir gagner mais en attendant c'est lui qui remporte ce love test bravo Sacha on va tout de suite poursuivre avec ajafirme et croyez moi ça va être très musclé alors prenez ce qu'il faut pour vous détendre tu sais que t'as un micro là ajafirme c'est quoi c'est une question qui divise deux avis totalement opposés et le jugement qui sera donné par nos invités Emma Kateman et Sacha ici présent Anoushka se sert de l'eau parce qu'elle sait qu'elle va devoir être bien hydratée pour pouvoir rentrer sur le rythme le rythme le ring de boxe on va vous parler d'une première info Léa Marie qui a annoncé être multimillionnaire c'était au détour d'une interview donnée à Gossip Room voici ce qu'elle a dit je ne suis pas millionnaire je suis multimillionnaire et vraiment je le dis sans mensonge j'ai gagné en tout plus de 2 600 000 dollars avec mes plateformes j'ai deux sociétés qui sont basées à Miami enfin plus précisément dans un petit état aux Etats-Unis où les impôts sont moins hauts je ne vais pas dire où j'ai une société d'influence sur laquelle je reçois mes virements auparavant de mes plateformes privées et de mes placements de produits et j'ai une autre société de real estate là où arrive l'argent de mes 3 appartements que je mets en location sur Airbnb Donc Léa Marie le dit elle est multimillionnaire et elle le dit sans mensonge comme elle le dit elle-même elle est propriétaire d'une société d'influence d'une société dans l'immobilier elle s'est notamment expliquée sur sa décision d'arrêter de produire du contenu intime notamment sur la plateforme Mime, regardez Et ce que j'ai à vous dire c'est que j'arrête OnlyFans et j'arrête MimeFans voilà j'ai décidé d'arrêter les plateformes privées non pas en me réveillant un matin j'ai pris cette décision ça fait des mois et des mois que j'y pense ça fait vraiment très longtemps que j'ai envie de changer de voie et que j'ai plus du tout envie d'être sur les plateformes privées La question est toute simple et c'est Anoushka et non c'est Alexandra et Aaron qui vont s'affronter en battle d'opinion Léa Marie a-t-elle eu raison de faire sa richesse sur son popotin ? Je peux poser une question ? Après Aaron Aaron tu dis oui Alexandra tu dis non je rappelle la question Léa Marie a-t-elle eu raison de faire sa richesse sur son popotin ? Aaron toi tu dis que oui elle a eu raison Exactement Ah j'affirme que Léa Marie a eu raison de faire sa richesse sur ses fesses parce qu'en fait elle a réussi pour moi à saisir l'opportunité au bon moment qu'elle ne fait rien d'illégal et qu'en plus elle explique bien qu'aujourd'hui cet argent il est placé elle s'est assurée un patrimoine et pour moi aussi elle a assuré l'avenir peut-être de ses futurs enfants Alexandra toi tu dis non c'est inacceptable la Marie n'a pas raison de prôner haut et fort qu'elle a fondé sa richesse et qu'elle est multimillionnaire basée sur son postérieur Ah j'affirme non pour la simple et bonne raison que je trouve que quand on la regarde face caméra nous en parler on a l'impression que c'est facile et je trouve ça dangereux d'annoncer ça comme ça certes elle a gagné beaucoup d'argent mais elle ne nous dit pas l'envers du décor elle ne nous dit pas ce qu'elle a dû faire ou pas et je pense qu'à titre personnel c'est une opinion personnelle c'est pas si simple et ça engendre forcément des comportements qui sont inappropriés qui sont compliqués à gérer avec lesquels on n'est pas forcément d'accord donc certes de l'argent oui mais je vous rappelle aussi que c'est un cas c'est un cas de millions multimillionnaires d'accord mais il y en a combien qui gagnent moins d'argent donc c'est un cas qu'on nous donne on ne nous donne pas les autres et surtout on ne nous dit pas l'envers du décor donc je ne suis pas d'accord Oui mais ah pardon Sacha tu voulais intervenir tu peux poser ta question ce qui lancera les chroniqueurs justement dans leurs opinions d'accord alors moi il y avait juste une question c'est quand elle dit qu'elle arrête c'est ce qu'elle arrête totalement ou elle arrête de poster elle arrête de produire elle arrête dire qu'on arrête d'accord mais si le contenu est toujours disponible et que l'abonnement est toujours possible elle continue de gagner de l'argent ou alors tu arrêtes tu retires tout tu supprimes ton compte et là t'arrêtes mais est-ce que vous souhaitez relancer les chroniqueurs sur la question qu'on se pose est-ce qu'elle a raison Léa Marie de prôner qu'elle a été multimillionnaire qu'elle est devenue multimillionnaire grâce à son postérieur sur les plateformes privées Emma elle a raison ou pas ? alors elle a raison parce qu'elle s'assurait un avenir maintenant je suis d'accord avec les deux c'est ça qui est ouais mais là je vais te demander de trancher c'est le moment justement que vous attendez tous c'est le moment où je vais vous demander je vais demander je vais me tourner vers nos invités Sacha Delors Delouis pardon avec plaisir Delors c'est nouveau Sacha Delors Delors Emma Cateman vous allez trancher et vous allez regarder les chroniqueurs il va falloir aller jusqu'au bout vous allez regarder les chroniqueurs ici présents et leur dire qui selon vous a raison Sacha moi pour le coup j'irai sur le oui pour une raison c'est qu'elle fait ce qu'elle veut d'accord chacun fait ce qu'il veut de son corps chacun le fait s'il l'assume jusqu'au bout en revanche par contre et pour toutes les gens qui vont regarder qui vont croire que c'est beau que c'est tout rose bah en fait c'est après c'est le côté des parents et l'éducation qu'on a qui remporte ce battle d'opinion pour toi Aaron ou Alexandra Aaron qui dit qu'elle a raison ou Alexandra qui dit qu'elle a tort moi je vais sur on fait ce qu'on veut on fait ce qu'on veut de son corps donc oui ok Emma Cateman pareil ah ce sont les arguments d'Aaron qui t'ont le plus convaincu vous avez vous avez quelques dernières phrases pour nous convaincre ok bah moi j'en vais dire aussi en tout cas Alexandra c'est que effectivement tu parles de contre-exemple dans chaque métier moi je te sors un content il n'y a aucun souci que c'est pas le rôle de Léa Marie d'expliquer l'envers du décor que c'est pas le rôle de Léa Marie d'expliquer les dérives de ce métier toi tu isoles ce métier des autres pour moi c'est un métier à part en terre et comme tu l'as très bien dit c'est aussi aux parents d'éduquer et c'est aussi aux parents de prévenir oui mais tu ne peux pas nier les conséquences qu'il peut y avoir et pour préparer cet âge à firme j'ai eu et j'ai lu des témoignages on en a parlé avec Anoushka de femmes qui disaient bah finalement j'ai l'impression que je vais gagner de l'argent facilement et bien moi je vais te répondre autre chose il n'y a pas d'argent facile dans la vie et il n'y a rien de gratuit et donc ce n'est pas facile de gagner c'est du travail mais avec des conséquences derrière et si tu lis des témoignages de jeunes femmes qui ont été sur ces plateformes c'est des insultes ce sont des demandes alors il faut savoir les gérer et ça peut avoir un impact psychologique et c'est pas évident donc je dis juste que c'est comme beaucoup de métiers sur l'histoire de dire à des jeunes filles que c'est de l'argent et qu'on peut gagner beaucoup d'argent certes c'est vrai mais à quel prix ? et bien vous vous êtes exprimé au travers de ce battle d'opinion sur une question qui est la suivante Léa Marie a-t-elle eu raison de dire publiquement qu'elle était devenue multimillionnaire sur la base de ses postes intimes sur les plateformes privées qui de Aaron ou d'Alexandra Rost vous a le plus convaincu ? moi j'ai mon nom de famille alors d'un coup il y a une grande idée nos invités Sacha et Emma estiment que c'est Aaron et à 69% et ce sont nos agiatrices et agiateurs qui auront toujours le dernier mot ils estiment c'est toi c'est toi c'est Alexandra quelle remontée il faut applaudir les gens qui gagnent c'est la victoire il faut être bon perdant c'est un aigri bon perdant prends les gens de la grève pour le côté excusez-moi quand les gens réussissent quand les gens font leur commerce il n'y a que des rageux comme Alexandra pour dire voilà le temps de parole est terminé le temps de parole est terminé ce qui m'embête c'est que vous me l'avez chauffé pour la suite je t'en ai laissé mais vas-y allez on passe tout de suite à la deuxième info elle concerne deux sœurs que tu connais peut-être Emma Pauline et Mathilde tantôt ouais les ex de Benjamin Sama et Ferro Ferro Nico Ferro c'est pas vrai ah ouais bah ouais et bim info et c'est ton ex Nico Ferro bah oui de télé quoi oui bah c'est un ex mais de première relation de télé oui comme on en a parlé oui dans l'interview qu'on a faite et que vous découvrirez très prochainement alors qu'est-ce qui se passe avec les sœurs tantôt alors tantôt elles sont habillées tantôt elles sont ah elle était facile tantôt elles sont c'était pas drôle si c'est mignon c'est vrai c'est mignon bref c'est Aquababe qui était remonté contre les sœurs tantôt il a balancé pas mal d'exclusivités alors Pauline et Mathilde tantôt ce sont les jumelles stars des réseaux sociaux aux 16 millions d'abonnés les sœurs tantôt sont connues pour leur contenu sur eux notamment sur Instagram leur plastique jugé de rêve elles exposent leur corps depuis quelques années et semblent être l'idéal de nombreuses femmes sans parler des hommes bien sûr beaucoup d'internats les ont interrogées depuis des années sur les chirurgies esthétiques et Pauline et Mathilde ont toujours nié avoir eu recours à la chirurgie esthétique prônant des corps naturels et prônant le sport Aquababe a dévoilé ce qui serait des exclusivités des vidéos qui montreraient le corps et des photos notamment de Mathilde à la plage qui montreraient un corps qui n'est pas celui qu'elle montrerait elle sur les réseaux sociaux ce qui sous-entendrait soit que ce serait retouché soit qu'il y aurait eu de la chirurgie esthétique je me suis entretenu avec Pauline tantôt au téléphone donc une fois que vous aurez fait ce battle d'opinion je vous dirai ce qu'elle m'a dit restez bien avec nous vont s'affronter donc Anoushka qui va répondre à la question suivante donc si les soeurs tantôt je dis bien si si les soeurs tantôt ont fait de la chirurgie alors qu'elle dirait le contraire Pauline et Mathilde contribueraient-elles à renforcer les complexes des utilisatrices des réseaux prochain sujet du bac Anoushka Anoushka toi tu dis que oui ça contribuerait à développer des complexes chez les utilisatrices des réseaux s'il n'y a pas transparence sur la marchandise quelque part toi Ron tu dis non pas du tout allez-y affrontez-vous on vous écoute qui ne vous devait être le plus convaincant nos ajatrices ajateurs trancheront alors j'affirme enfin j'affirme du coup que oui évidemment quelqu'un des complexes on en a déjà parlé et reparlé et je pense qu'on n'en parlera jamais assez moi je n'ai aucun problème avec les gens qui font de la chirurgie etc faites ce que vous voulez de vos corps améliorez-vous si vous pensez que vous en avez besoin là où ça me dérange vraiment c'est que non seulement il y aurait cette possibilité qu'en fait elles fassent de la chirurgie et qu'elles disent qu'elles ne l'ont pas fait et de donner des conseils aux femmes en disant grâce à la nutrition grâce au sport grâce à ce que tu veux la bonne étoile tu as un corps comme ça alors qu'en fait tu vas chez le chirurgien donc tu peux créer des troubles alimentaires chez ces personnes tu crées en fait c'est comme si et là où ça me choque encore plus c'est que là la chirurgie n'aurait pas encore été faite c'est qu'elles prennent leurs réseaux sociaux pour modifier à foison leurs photos on parlait des IA un jour mais en fait quand c'est une IA qui a un profil Instagram on sait que cette personne n'existe pas donc à la limite on peut fantasmer c'est comme quand on regarde un film etc il y a un personnage fictif là ce sont des vraies personnes et on pense que ce sont leurs vrais corps et on essaye d'attendre cette esthétique parfait qui n'existe pas donc moi j'en ai marre ce que j'aimerais c'est que maintenant les influenceuses les créateurs de contenu bref les gens qui sont sur le devant de la scène et sur le devant de la scène médiatique puissent juste assumer ce qu'ils font pour que nous on se dise ok ils sont comme ça mais parce qu'ils ont fait ça derrière parce que je vais vous dire un truc on peut mentir tout ce qu'on veut mais tantôt tout se sait Aaron c'est à toi répond à ce monologue d'Amérique ouais mon monologue pour se dire finalement la même chose en fait moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que non pour moi si effectivement elles mentent sur leur corps elles ne participent pas au complet ce que peut engendrer ce genre de post pourquoi ? de dire si elles ont fait ou pas la chirurgie elles ne sont pas aussi il n'y a aucune règle qui impose sur Instagram de montrer des corps non retouchés et moi j'ai envie de vous dire aussi que elles aujourd'hui elles n'en ont même pas parlé c'est à leur insu qu'on a sorti ce genre de contenu pourquoi remettre sur eux le poids des complexes des autres femmes alors qu'aujourd'hui il y a des comptes pour tous les corps sur Instagram et que c'est aussi ce genre de compte excusez-moi qui motive de nombreuses femmes de nombre d'hommes et je pense qu'à l'heure actuelle elles ont plus motivé de gens que complexés de femmes parce que les femmes aujourd'hui complexées peuvent aller également s'identifier à d'autres comptes donc moi c'est ça pour moi elles ne sont pas responsables et que le souci pour moi il faut le renverser c'est pas eux la cause pour moi c'est un problème à la base sociétale qui fait qu'effectivement on s'est habitué qu'à avoir des corps fins et pas des corps potelés donc peut-être qu'elles aussi elles ont été complexées etc mais c'est pas elles les responsables tu vois c'est plus globalement la société et bien je vous remercie parce que je dois dire que vous avez porté à notre connaissance des arguments quand même qui sont très convaincants vraiment des deux côtés et c'est pour ça que je vais me retourner vers nos invités Emma et Sacha déjà pour prendre votre avis qui de Aaron ou Anoushka avant qu'on découvre le sondage du tchat qui vous a le plus convaincu dans ces arguments alors à un moment oui mais je me suis dit il a dit quelque chose j'y ai pensé et je me suis dit ouais c'est la société qui fait que pour le coup là où je suis totalement d'accord c'est que c'est un problème sociétal voilà en revanche je vais quand même du côté où elles y contribuent ah donc pour toi Anoushka a été plus convaincante pour toi aussi Emma alors je vous rappelle la question le temps qu'on communique les résultats du sondage il dit oui ça a motivé des gens à aller à la salle oui mais depuis qu'il y a eu cette annonce maintenant oui mais il a aussi dit que les sœurs tantôt ne se sont pas exprimés et que c'est alors à leur insu c'est pas la question pardon c'était pas la question excuse-moi Sam si la question c'était est-ce que à quoi babe ou des bloqueurs ont bien fait de dénoncer enfin montrer leur corps à leur insu là c'est un autre débat et j'aurais pas dit j'aurais pas eu même postulat c'est pas ça la question oui mais ce qu'il a voulu dire c'est qu'elles ne se sont pas exprimés publiquement donc elles n'ont pas pu quelque part faire entendre leur voix je dis pas que je transforme la question je dis juste que c'est un point quand même essentiel merci à prendre en compte parce qu'il est factuel oui non factuellement alors on va me recommuniquer le résultat du sondage parce que je n'ai pas entendu je répète la question dans le cas où les sœurs tantôt auraient fait de la chirurgie alors qu'elles disent le contraire Pauline et Mathilde contribueraient-elles à renforcer les complexes des utilisatrices des réseaux sociaux et bien le chroniqueur qui a été le plus convaincant selon vous et c'est une victoire écrasante le chroniqueur qui remporte ce battle d'opinion à 85% parce qu'il vous a convaincu est Anoushka il y a aussi le fait que les gens du coup vont imaginons ce soit vrai ils vont aller voir des chirurgiens tout et n'importe quoi parce qu'il y a tout et n'importe quoi aussi comme chirurgien ou pour refaire les choses et tout et ils vont faire ça low cost et bien en tout cas moi j'ai posé la question je me suis entretenu ben oui c'est important je me suis entretenu avec Pauline Tantot et je vais vous donner des petites informations concernant toute cette histoire en tout cas ce qui m'a été rapporté par Pauline Tantot donc il y a une histoire de devis qui a été mise sur la place publique comme quoi elle voudrait se faire enlever des cotes etc elle s'est permis de me dire que c'était un devis notamment qui ne lui appartiendrait pas c'est un devis qui appartiendrait à une jeune femme qui s'appelle Camille Camille Bédé elle m'explique qu'elle n'a jamais touché avec la chirurgie à son postérieur qu'elle n'a jamais fait d'injection elle me dit que ça fait 7 ans qu'elle fait de la musculation qu'elle se bute à la salle qu'en effet elle a voulu se renseigner auprès de cette fameuse Camille Bédé pour pouvoir faire une mini liposuction mais uniquement au niveau des poignées d'amour pour enlever les poignées d'amour que sur son devis il était inscrit un montant de 8 000 euros et non pas de 12 000 euros et moi je lui ai posé la question je lui ai dit mais dans ce cas là comment ça se fait que ce devis a atterri sur la place publique elle me dit bah écoute le seul devis à 12 000 euros où il y avait marqué qui a enlevé des codes c'était celui de Camille c'était pas le mien voilà donc aujourd'hui elle se pose la question et elle se dit pourquoi je me retrouve mêlée à toute cette histoire avec ma soeur alors certes c'était pas l'objet de la question mais c'est important d'avoir également leur son de cloche après la question quand même que je me pose c'est quoi la première vidéo qu'on a vue c'est elle mais ça n'a rien à voir avec leur réseau tu comprends c'est pas une question de chirurgie parce que la chirurgie n'a pas encore été faite en fait c'est que c'est modifié on parle des filtres mais là c'est même plus des filtres c'est comme des IA c'est comme des intelligences alors pour le coup pour être beaucoup dans la tech les tantôt ça fait des années qu'elles sont connues quand même il me semble elles ont toujours été connues avec ce corps là à l'époque va faire une retouche photo qui ne se voit pas du tout avec ce corps tu ne te le sors pas comme ça tu ne le crées pas comme ça aujourd'hui ça serait facile il y a des années va faire ça c'est super compliqué on peut remettre l'église au milieu du village quand même et dire que en fonction de la vidéo de l'angle de la photo de la vidéo on est moins bien on est parfois mieux on a des angles plus valorisants la lumière à la salle il y a des moments aussi au cours de la vie où on prend du poids où on perd du poids où on a un peu plus de cellulite où on en a un petit peu moins parce qu'on fait plus d'exercices et que le corps est en constante évolution tu fais bien de rappeler ça mais le but ce n'est pas qu'on fasse du body shaming parce que moi leur corps naturel ce qui semblerait être leur corps naturel pour moi il est très bien comme ça on est d'accord que le débat ce n'est pas là-dessus c'est pas ça l'idéalisation c'est pour accepter vous comme vous êtes en fait elles ne vendez pas du rêve aux chansons chacun fait ce qu'il veut et chacun aime son poids elles ont le droit de montrer l'image qu'elle soit sur leur réseau le débat est terminé et c'est Anoushka qui a gagné allez on enchaîne avec le 5 minutes chrono et après vous osez dire qu'il n'y a pas d'embrouille alors Morgan Makeup elle a été malmenée en pleine rue Morgan Makeup elle a été très maltraitée par un groupe de jeunes elle a été déjà filmée à son insu regardons cette vidéo et je vous pose mes questions juste après qu'est-ce que ça vous fait de voir ça comment vous souhaitez réagir déjà à ces images même si c'est pas un personnage que j'apprécie il n'y a personne qui a le droit de vivre ça c'est quoi ça c'est quoi l'éducation c'est quoi ça c'est n'importe quoi oui non effectivement c'est extrêmement choquant enfin je pense que tous ici on est choqués par le fait de voir Morgan Makeup se faire agresser voilà un peu violenter mais c'est vrai que est-ce que c'est pas un petit peu enfin encore une fois je vais pas du tout accabler voilà est-ce que c'est parce qu'elle a un petit peu créé aussi et on sait aujourd'hui que beaucoup de gens aussi filment Morgan Makeup parce que c'est devenu un peu la star de TikTok que quand on post Morgan Makeup on fait beaucoup de vues du coup on fait beaucoup d'argent donc ce qui se passe effectivement c'est condamnable et honnêtement je soutiens complètement Morgan Makeup mais je me dis est-ce que c'est pas un petit peu tous ces mensonges aussi à elle ou toutes ces mises en scène qu'elle a fait qui la conduisent malheureusement à vivre ce genre de situation condamnable Alexandra peut-être je suis assez d'accord avec toi néanmoins je rejoins ton avis on n'a pas à voir ce genre de vidéo là quand bien même peu importe le contexte mais ça je pense qu'on est tous d'accord voilà on est tous d'accord en fait je vois pas trop ce qu'on peut dire de plus sur une vidéo comme ça si ce n'est regretter que ça arrive et je me dis c'est est-ce que c'est parce qu'elle a une image tu vois jugée peut-être pour certains pas crédible ou alors loufoque ou truculente mais qu'elle est pas comme qu'elle a créé elle-même qu'est-ce qu'il y a de loufoque ou parce qu'elle en joue peut-être elle aussi que les gens se permettent s'il vous plaît je vous en prie pas en même temps que les gens se permettent et se disent bah en fait ouais je vais la filmer à son insu parce qu'avec Morgan Makeup je peux tout me permettre donc en la saoulant en l'humiliant enfin je vois pas le rapport avec le loufoque et avec le truculent quand bien même il n'y a rien de drôle il y a un milliard de mises en scène possibles pourquoi ça c'est juste de la méchanceté là oui mais Anoushka ta réaction à ces images moi ça me choque bien évidemment je suis dubitative en fait je comprends pas comment on peut en arriver là les gens en fait peuvent faire ça d'eux-mêmes je pense qu'il y a un grand manque d'éducation et d'empathie d'où vous faites ça parce que moi non plus je suis pas pour le personnage et pour ce qu'elle fait moi je l'adore oui toi je sais oui effectivement moi je l'adore et j'ai pas honte il n'y a pas de honte à avoir oui agree to disagree il n'y a pas de problème exactement non mais si je te dis ça c'est parce que moi pendant longtemps on a essayé de me faire avoir honte de recevoir Morgan Makeup et je vais vous partager une petite anecdote ma mère qui connait pas du tout Morgan Makeup qui ne sait même pas elle ne connaissait même pas son prénom je suis allé à Montpellier il y a quelques semaines et elle me dit ah je suis tombée sur une de tes vidéos avec une jeune fille qui s'exprime particulièrement etc je dis ah Morgan Morgan Makeup elle me dit elle m'a dit quelque chose et je me suis dit mais en fait oui elle m'a dit ce que j'ai aimé c'est que même si on voit qu'elle n'est pas comme tout le monde tu l'as traité comme les autres comme tout le monde voilà et tu vois même si je sais rire avec Morgan Makeup même si elle me fait rire même si j'ai conscience aussi qu'elle sait qu'elle fait rire et qu'elle sait comment en jouer et ben elle a sa place sur les réseaux elle a le droit si elle est là c'est que oui elle a le droit de faire ce qu'elle fait par contre ce qu'on n'a pas le droit de faire et c'est important de le rappeler déjà premièrement c'est de filmer quelqu'un à son insu mais ça déjà c'est une base il y a des règles dans notre pays c'est interdit et c'est pas parce qu'elle a cette image jugée loufoque qu'on peut se permettre de la traiter comme une moins que rien jusqu'à aller chercher ce qu'elle a dans son sac parce que on estimerait que parce qu'elle ne se respecterait pas assez elle-même ou qu'elle ne serait pas assez comme tout le monde sur les réseaux on pourrait ne pas la respecter mais de manière générale tous ceux qui sont des personnalités publiques les gens pensent qu'ils peuvent nous filmer à notre acte ça m'est arrivé tellement de fois mais c'est ça non non t'inquiète tu vas finir Emma il s'exprimera après t'inquiète non j'ai fini c'est la rançon après c'est la rançon du jeu aussi nous quand on était en diffusion on s'est fait filmer ouais aussi également on était au futur après à partir du moment où tu choisis d'être diffusé d'être une personnalité publique tu sais que ça arrivera malheureusement les gens ne peuvent pas mais voilà il faut être rampé avec ça par contre rien ne justifie moi je trouve pas qu'il faut être rampé avec ça c'est juste pour rappeler aux gens qu'ils n'ont pas le droit on peut rappeler aux gens qu'il faut changer l'éducation et que c'est pas ok de faire ce genre de choses ah non mais c'est abusé alors Morgan Makeup est censée se connecter via un lien qu'on lui a envoyé on communique elle a un peu de mal à se connecter donc dès que vous avez l'information de connexion dès que vous avez l'information de connexion on va avancer sur l'émission dès que vous avez l'information vous me le communiquez et on accueillera Morgan Makeup moi si je vous dis ça c'est parce que Morgan Makeup je l'ai suivi je l'ai suivi pendant 24 heures j'ai enregistré je vous le dis c'est une vraie exclue là Morgan Makeup je l'ai suivi pendant 24 heures je suis allé à son domicile j'ai évolué pendant 24 heures à ses côtés comme un Pokémon non comme dans mon concept 24 heures avec franchement ah ouais mais oui tu as l'air bon et pour faire écho à cette séquence horrible qu'on vient de voir j'étais avec elle dans la rue et à un moment donné il y a un groupe une classe qui passe et voilà ce que ça donne quand ils reconnaissent Morgan Makeup je te m'emmène au centre commercial qui est à 10 minutes à pied et on y va et j'espère que je vais découvrir quelques lieux quelques magasins mais on va pas rester trop longtemps il s'appelle comment ce centre commercial t'es une star t'es l'air coucou ça t'arrive souvent ça ? oui tout le temps tous les jours tous les jours ? tous les jours même au centre commercial c'est pareil dès que tu marches comme ça les gens ils sont hystériques ils disent Morgan Makeup et tout c'est ça c'est vrai ? et comme vous expliquez c'est tous les jours comme ça mais après c'est grâce à eux qu'on a la visibilité aussi on allait au centre commercial et je vois un groupe d'enfants qui ont été à l'école et ils m'écrivent Morgan Makeup oui je sais parce que j'ai vraiment du succès sur les réseaux sociaux et on allait chercher la robe pour le showcase dans une semaine et oui je me suis inspiré du Disney en tout cas ce que je peux vous dire c'est que j'ai passé une super journée et que très honnêtement de tous les 24 heures que j'ai fait de toutes les interviews que j'ai pu faire elle a fait preuve d'une très grande hospitalité voilà et très 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 chaleureuse authentique non ? oui j'ai été même surpris par l'accueil et par la vraiment on était reçu comme des rois genre de quelle heure à quelle heure ? c'est ce que je me demandais ah bah elle est connectée Morgane voilà on va l'accueillir il a cette question Momo arrive dans dans une poignée de secondes dans une poignée de secondes elle va faire son apparition en duplex du plateau d'Aja Morgane Makeup sera avec nous pour nous expliquer ce qui s'est passé qu'est-ce qui se cache derrière cette vidéo qu'on vient de voir ah ça y est bonjour Morgane salut tout le monde bonjour salut t'as mis des extensions ? ah ça te va bien ? et oui ah franchement c'est des extensions c'est pas une perruque là ah ouais mais qu'est-ce qu'il y a fait ? fini la pépé finis la perruque finis la perruque Morgane on vient de parler un petit peu de cette vidéo dans laquelle t'es malmenée quoi en pleine rue par un groupe de personnes qui se permet même de de prendre ce qu'il y a dans ton sac dans ton sac de course ça t'arrive souvent comment tu l'as vécu ? en fait en fait en ce moment je me suis fermée parce que je ne suis plus toute seule alors ma petite Momo il faut que tu te rapproches de la caméra pour qu'on t'entende donc je pour moi en dire au niveau de ma société ça m'a alors attends Momo Momo pardon il ne faut pas il ne faut pas que tu poses le téléphone parce que ça coupe le son il faudrait que tu le prennes en main ce serait plus simple il n'est pas posé le téléphone ah bah il a un souci c'est soit le réseau soit le téléphone soit c'est nous vous m'entendez ? oui oui mais on ne va plus t'entendre vas-y test donc je on dirait un prank genre donc je voulais on ne t'entend pas je suis désolé Momo on ne t'entend pas il faudrait prendre en main prends la main on ne t'entend pas essaye essaye attends reste Alim tu as un autre téléphone ? oui reste là bouge plus garde-le alors vas-y on t'écoute est-ce que c'est une scène que tu vis souvent est-ce que tu es souvent maltraité comme ça dans la rue ? oui oh non c'est nul si tu veux développer tu peux je ne peux plus sortir moi je suis obligée de faire les courses au drive ça veut dire que comme je ne sais pas de vous je suis obligée de faire les courses en demi-cour au drive par les nuits à la maison attends Momo je t'appelle je suis désolé c'est un support ma petite chérie je t'appelle je t'appelle attends je ne sais pas sur quel numéro tu en as 4 mais c'est vrai alors je vais essayer celui-là je vais essayer celui-là ça sonne ou pas ? ah non ah oui non pardon encore 3 essais un nouveau jeu un nouveau concept qui répond ça s'appelle un combo oui alors est-ce que tu peux couper est-ce qu'on va garder l'image là c'est parfait alors Morgane est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a fait ce groupe pourquoi ils t'ont suivi pourquoi ils ont pris tout ce qu'il y avait enfin pourquoi ils regardaient comme ça ils se permettaient de mettre la main dans ton sac alors déjà je vais couper pourquoi elle a coupé ça s'est trompé comme il se ok alors je suis connue vraiment sur les réseaux sociaux actuellement j'ai 700 000 followers donc voilà je sais qu'il y a certains qui ne peuvent pas autant m'aimer ou il y a certains qui peuvent m'aimer on sait tout ce qui vraiment ça se passe sur les réseaux sociaux le fait que sortir à chaque fois chez moi c'est une contrainte au niveau de ma sécurité je ne peux plus faire mes courses pas personnellement en fait ils croient qu'en fait je sors juste pour travailler et en fait quand je leur dis non je ne sors pas je ne travaille pas et maintenant c'est à la course à pied pour faire des dits de caisse et des photos je veux bien mais à la force qu'est-ce qui s'est passé j'ai eu une agression en pleine rue c'est pas la première fois donc voilà et j'étais vraiment pétrifiée sous le choc en plus c'était en pleine nuit il y avait huit individus qui ils ont fait cette vous avez vu cette vidéo là qui s'est passée au centre commercial à côté de chez moi donc voilà c'est là où Sam il est venu vous allez voir on fait la future vidéo il va vous en parler tout à l'heure mais qu'est-ce qui s'est passé parce que la vidéo elle s'arrête où ils essaient de te prendre un truc dans le sac est-ce que t'as eu peur est-ce que t'as essayé de partir est-ce que t'as pu partir est-ce qu'ils t'ont suivi est-ce qu'elle allait l'appeler quelqu'un ouais est-ce que t'as appelé quelqu'un est-ce que quelqu'un est venu t'aider alors non je me suis débrouillé moi toute seule c'est que moi j'ai commencé à marcher hyper vite et moi d'abord j'ai haussé le ton j'ai dit hé c'est stop là c'est bon là tu vois hausser le ton à être autoritaire dans la vie il faut à un moment donné il ne faut pas être gentil et méchant il ne faut pas se laisser faire moi j'ai eu de l'autorité moi j'ai été au téléphone avec une amie en direct elle a tout vu elle a tout entendu voilà mais elle n'est pas sur les réseaux sociaux entre l'évidence mais par contre j'ai eu très peur de ma vie j'ai eu très très peur parce que 8 8 personnes j'ai été coursée jusqu'à la pharmacie on ne m'a pas lâché un sepire ah t'es allée réfugiée dans la pharmacie ça va on a sepire un sepire pardon j'étais vraiment très très au niveau de ma sécurité et par contre ce qui a piqué dans mon sac j'ai pu attraper ce qu'il y avait dans mon sac ok bon bah c'est l'essentiel et l'essentiel c'est que tout tout aille bien Anoushka demande si t'as porté plainte non j'ai pas porté plainte parce que c'était des mineurs et je sais pas à ce temps là qu'est-ce qu'ils font ces mineurs et attraîner au centre commercial et pas être sous charge des parents mineurs ou pas mineurs tu portes plainte oui tu peux aussi bon bah en tout cas j'espère qu'ils arrêteront d'avoir des comportements comme ça quoi parce que c'est juste inacceptable quoi voilà oui mais je rappelle que même dans un lieu public personne ne doit être filmé à son insu c'est la loi tout simplement merci beaucoup je sais je l'ai vu je l'ai vu les gens ont passé en voiture les gens comme ça au feu rouge comme ça un animal enfin bref j'ai trouvé ça choquant pour toutes les personnes toutes les exclus qu'Aquabec repartage des personnalités publiques c'est toujours ça c'est toujours des gens qu'on prie en boîte à l'aéroport ou comme ça pour moi c'est particulier c'est vrai que c'est oui non ce que là on l'a vu c'est foissant merci Morgane d'avoir pris quelques minutes de ton temps pour nous répondre au revoir juste quelque chose à vous dire oui en tout cas merci de mon contenu et ça nous fera la promo 24h avec moi qui le prochain l'an sortira en mois de mars et n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube Morgane Makeup Music aussi pour les 4 singles bientôt prochainement il y aura un nouveau single qui va sortir et n'hésitez pas à aller sur le lien pour commander les tasses et les mugs et les top bag et les t-shirts et les sweats très fort et je vous aime et bye bye et bah dis donc tes pires canouches cas pour les monologues et bienvenue Morgane gros bisous ciao ciao belle promo ciao et on va terminer on va terminer avec une vidéo 5 minutes chrono parce qu'il y en a un autre et on a un témoignage avec une dernière vidéo exclusive c'est la première minute du 24h avec Morgane Makeup je me suis rendu dans le 91 regardez coucou Sam c'est Morgane Makeup ça te dit de venir chez moi faire un 24h ? oh la la stralala on va chez Morgane Makeup bisous je suis pas débutant je suis professionnel ok je ne suis pas débutant je suis professionnel quand j'étais au balcon j'étais trop contente de voir Sam je le voyais de loin le pauvre Sam il m'a pu appeler mais il n'a pas trouvé la maison et je me suis présentée au balcon pour vous indiquer où était ma maison et le voir de loin en petite taille en bas ça m'a fait trop bizarre et franchement je suis trop contente de voir Sam faire découvrir ma maison et mon quotidien donc voilà et c'est dans le 9-1 que nous nous retrouvons pour partir à la rencontre de Morgane Makeup je me trouve devant le portail de chez Morgane Makeup on va sonner et elle va nous accueillir on la réveille ce matin un vrai docu j'adore voilà on enchaîne avec un autre 5 minutes chrono oui ma petite Emma combien de temps avec elle ? 24h 24h ? ça s'appelle le 24h avec elle non mais de 2h à 2h ah non pas dans le même lit non non mais il y a une d'accord on est chez elle mais tu dors chez elle c'est ça ma question ça dépend ça dépend on enchaîne avec un autre 5 minutes chrono ça dépend ça dépasse on va parler de Jessica Timnain en colère contre les influenceuses qui refuse de faire la promotion de sa marque a-t-elle visé Stéphanie Durand ? on va regarder la story de Jessica Timnain et vous nous répondez en tour de canapé cache au cache cache au cache ? en fait on a envie d'essayer de prendre des gens pour qu'ils parlent de nos marques pour éviter d'être tout le temps nous les seuls ou avoir 3-4 personnes qui acceptent de faire les promotions de nos marques en les rémunérant bien sûr les personnes on ne demande pas de gratuité etc et en fait c'est hyper difficile parce que quand c'est nous les gens ils ne veulent pas donner la force parce que soit ils n'ont pas envie de donner la force pour faire gagner de l'argent à nous soit à nos marques soit parce qu'ils n'ont pas envie de tout simplement d'être associés à nous qui sommes des gens de télé-réalité donc c'est pas facile donc sachez qu'on est quand même avec des bâtons dans le pied des épines dans le pied je ne sais pas comment on dit et que ce n'est pas tout le temps facile et des fois on a voulu prendre des grandes influenceuses et les excuses sont toujours très nulles mais si on a envie de toucher autre chose notre image dérange donc c'est pas facile d'avoir cette image c'est pas grave et après il y a aussi la jalousie les gens ils n'ont pas envie de tout simplement d'aider ou d'aider à remonter quelqu'un les gens ils n'aiment que les gens qui chutent en soi ou qui sont toujours inférieurs à eux c'est l'humain qui est comme ça apparemment bref même parmi des gens très proches est-ce que vous estimez comme la majorité du public qui commente sur les réseaux sociaux qu'elle semble viser son ancienne BFF Stéphanie Durand Emma Ketman Sacha plutôt Emma Ketman ouais ouais c'est en mode ça parce que j'ai aucune idée franchement je ne sais pas qui c'était je sais rien je sais que Stéphanie Durand c'est l'une des meilleures amies enfin mon agence en fait ouais ma patronne mais dans tous les cas elle fait des je sais qu'elle fait des vrais collabs avec des vraies marques maintenant souvent c'est vrai qu'avec l'image que ont les gens de télé-réalité malheureusement parce que du coup j'en pâti aussi avec ma marque alors que c'est pas du ça peut être on sait jamais si c'est du vrai ou du faux c'est à dire que t'estimes que c'est pas des vraies marques qu'elle a avec Thibaut Garcia Jessica Thibaut j'ai jamais testé je peux pas je peux pas mais en fait c'est une image je parle d'image là et toi tu pâti de cette image parce que je sais que t'as un commerce t'as une marque de bijoux d'ailleurs t'as plusieurs commerces c'est pour ça que c'est moi qui suis tout derrière j'appelle les gens s'il y a des problèmes s'ils ont besoin d'informations s'ils sont pas dispos je vais empointer mais c'est pour ça que je suis en burn out c'est vrai mais pour ajouter quelque chose c'est les produits pour le coup c'est des produits cosmétiques c'est qu'est-ce que c'est qu'alors ? alors il y a des produits cosmétiques à base d'or du parfum des sans-bon également des gens dentaires il y a une grosse différence par rapport à ça Emma vend des bijoux c'est facile à vendre il n'y a pas de risque il y a même la finalité pour la santé etc donc par rapport à l'image qu'on peut se faire un influenceur créer quelque chose d'accord s'il crée des bijoux au pire il va un peu s'abîmer mais c'est pas grave du cosmétique du parfum ça touche la peau on peut avoir des réactions cutanées on peut avoir beaucoup de choses donc effectivement ça peut mettre encore plus de doutes et du coup créer une peur qui peut être plus rationnelle mais qui elle vise d'après vous ? parce qu'elle ne le dit pas mais si elle fait ça c'est parce qu'elle veut que la personne ne voit je pense parce qu'en fait en effet on avait connu oui c'est clair Jessica elle s'est donc très proche elle est redevenue amie à Dubaï là effectivement elle ne se reparlerait pas forcément et donc peut-être que Stéphanie aurait refusé parce que les deux étaient en friction mais c'est vrai que moi je comprends Stéphanie ou tous les autres qui refusent parce que rappelez-vous il y a quelques mois on parlait aussi de la marque villain de Jessica Tivenin et on avait supposé que sa marque était finalement du dropshipping et était fait en Chine donc en plus de l'image qu'elle a de télé-réalité pourquoi des influenceurs en feraient la promotion pour salir aussi finalement leur propre image également et là parce qu'elle semble parler d'une influenceuse en gros soit qui ne fait pas partie du milieu de la télé-réalité soit qui ne fait plus partie du milieu de la télé-réalité parce qu'elle parle de gros influenceurs non ça peut être je ne sais pas entre les gros influenceurs il y a Nabila par exemple ou des influx youtubeurs on ne sait pas en fait en vrai oui c'est vrai parce qu'elle dit ils ne veulent pas nous pousser nous aider nous soutenir peut-être quelqu'un que tu connais elle parle de plusieurs personnes en tout cas mais je pense peut-être quelqu'un que tu connais généralement oui moi je pense qu'elle a fait la story pour que les gens tombent sur la story personne ne vise voilà c'est pour ça que moi je te dis que je pense que c'est plus Stéphanie qu'une Nabila parce que comme elles ont été anciennement amies il y a plus de chances que Stéphanie tombe sur la story de Jessica qu'une Nabila tombe sur la story de Jessica voilà c'est pour ça que moi je pense que c'est Stéphanie qu'elle vise mais plus largement ça pose la problématique de défendre ou pas un produit d'avoir envie de pousser ou pas et je trouve ça bien de se dire qu'il y a des influenceurs qui décident de ce qui pousse ou ce qui pousse pas c'est pas parce que tu pousses si t'estimes que c'est à la hauteur de oui mais après si ta pote te dit non je comprends aussi un peu la frustration tu vois si moi demain j'enseigne un produit et que mon pote me suit pas oui d'accord oui je vois si tu files le coup de main à tes potes d'accord moi je suis d'accord mais là vraisemblablement c'est pas d'une amie dont on parle oui ou plus ou plus mais on verra dans un moment si tu as un produit qui correspond pas à ce que je souhaite mettre en avant et qu'on est amis je pense j'espère que tu aurais l'intelligence de comprendre ah oui que tu refuses oui oui mais j'espère aussi que tu auras l'intelligence de comprendre que moi je sois un peu vexé mais ça dépend quand tu le justifies en fait et là n'empêche pas l'autre et ben les 5 minutes chrono se sont écoulées on va tout de suite passer au témoignage et terminer avec le témoignage on va recueillir le témoignage d'une candidate que nous avons tous découvert il y a quelques mois dans la télé-réalité de Paramount Plus qui s'appelle Frenchy Shore elle s'appelle Epita elle a fait une story dans laquelle elle était complètement bouleversée elle a failli perdre la vie c'est elle-même qui le dit elle se confie elle va se confier sur cette soirée traumatisante qu'elle a passée je vous propose de découvrir un extrait de sa story avant qu'on l'accueille pour faire bref c'est un pote à moi pas très proche non plus mais quelqu'un en qui j'ai assez confiance et avec qui il y a seulement de l'amitié et hier on a bu un verre avec d'autres amis et il a proposé de me raccompagner et en me raccompagnant une fois dans sa voiture il n'a pas supporté que je repousse ses avances et ça a dégénéré jusqu'à ce qu'en fait il ne voulait plus me laisser sortir de la voiture je me sentais en danger il conduisait vite il menaçait de foncer dans un mur tout ça etc hier je me suis vraiment 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 sentie en danger je hurlais au téléphone à ma copine que j'allais mourir je pensais vraiment que ça allait être le cas j'ai vraiment cru hier que je ne reverrai jamais mon fils et c'est vraiment la seule chose qui m'a dérangée je n'ai pensé qu'à ça alors ça c'est une histoire folle parce qu'elle connaissait cette personne elle monte dans la voiture avec lui en sortant de boîte de nuit il essaie de faire quelque chose avec elle il l'empêche de sortir il verrouille la voiture il va à fond la caisse sur l'autoroute et vous allez voir que la suite de cette histoire qu'elle va nous raconter fait froid dans le dos on va tout de suite accueillir Pepita bonsoir Pepita bonsoir 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 tout le monde est-ce que tu peux s'il te plaît mettre ton smartphone au mode paysage bien sûr alors attendez un amour merci décalé le trépied ah ça c'est un trépied ouais je suis en train de galérer pardon pour ça sinon c'est pas grave on laisse comme ça si vraiment tu galères ouais mais profite dans tous les cas il faut que j'arrive à te faire tenir ah ça c'est un autre problème à présent ah non c'est pire non mais c'était mieux avant en fait toujours pas oh c'était mieux avant Pepita ouais ouais tu peux le laisser comme ça déjà merci pour le temps que tu nous accordes on vient de voir un extrait de ta story dans laquelle t'expliques ce qui t'est arrivé est-ce que tu peux nous raconter la suite de l'histoire est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est véritablement passé tu passes la soirée avec cette personne qui est un ami à toi mais pas non plus plus que ça mais t'as quand même une certaine confiance vous montez dans la voiture il essaie de te toucher tu refuses il se frustre il verrouille les portes de la voiture c'est pas ça c'est pas ça que t'as dit non pas vraiment alors explique nous en fait on était au restaurant avec des amis avec une copine à moi et lui on a déposé ma copine jusque là tout était normal et au moment ma copine elle descend de la voiture je sens l'atmosphère sombre d'un coup donc je fais pas attention au début moi je chantais sur la musique tout ça et puis un moment je baisse la musique je dis ça va pas il me dit non ça va pas et je lui dis pourquoi il me dit bah pendant la soirée parce que pendant la soirée j'étais sur mon téléphone en train de parler à quelqu'un que je fréquente et il me dit ouais moi je l'ai mal pris que tu parles à quelqu'un devant moi je l'ai mal pris c'est un manque de respect pour moi et je dis mais je comprends pas genre on se doit quelque chose enfin on est amis quoi et il m'a dit ah donc en fait tu t'en fous de moi et je lui dis bah oui t'es mon ami mais rien de plus et à partir de là il a commencé à m'attraper par mon col de mon vêtement il a mis un coup de volant il a fait un dérapage je lui dis c'est bon c'est bon laisse moi descendre de la voiture il a dit non je descends pas il a réaccéléré et on était en centre ville il conduisait à je sais pas 70 super vite en fait et il me disait je vais foncer dans un mur je vais foncer dans un mur en fait je ne l'ai pas reconnu et il mettait des grands à coups des grands coups de volant et tout et je me suis dit il faut que je descende de la voiture parce qu'il pleuvait beaucoup ce week-end à Lyon donc moi j'ai perdu quelqu'un en voiture déjà donc j'ai peur à la base déjà en voiture et vu que je sais que c'est quelqu'un de pas très stable d'assez déprimé d'assez dépressif bah ça fait d'autant plus peur et du coup il fallait que je descende de la voiture donc j'ai attendu qu'on arrive à un feu rouge pour me détacher et vouloir sauter de la voiture sauf qu'il a vu ce que je voulais faire et il a réaccéléré à ce moment là j'ai quand même sauté de la voiture on était à je sais pas 10 km heure je vais pas dire de bêtises mais on n'avait pas vite il a gardé mon sac à main mon téléphone pour que je puisse pas pour que je puisse prévenir personne et il a fait demi-tour avec la voiture il m'a bloquée dans une rue il m'a traînée pour me ramener dans la voiture par le bras d'où mes hématomes tout ça c'était une violence inouïe et suite à ça donc j'étais bloquée dans la voiture où il voulait pas me laisser descendre on a commencé à être sur l'autoroute pardon je suis désolée non ça n'avait pas touché pas touché et du coup j'ai appelé ma meilleure amie qu'on venait de déposer qu'on venait de déposer et il m'a dit oui c'est ça préviens des gens préviens des gens il m'a dit raccrochez le tapote je me fonçais dans sa main il me mettait des coups de volant je voyais le mur je sais pas comment on appelle ça la l'églissière la bonne je sais pas 10 cm de la voiture je rappelle qu'il pleuvait etc je hurlais au téléphone à ma copine que j'allais mourir ma copine était en pleurs au téléphone elle a été choquée de cette soirée moi j'ai un petit garçon donc évidemment que j'ai d'autres priorités qu'une personne seule je dis pas que c'est moins grave mais évidemment que ma priorité c'est mon petit garçon il va avoir 4 ans et ce soir là j'ai vraiment cru que je n'allais jamais revoir mon petit garçon et j'ai eu de la chance parce qu'en m'entendant pleurer en m'entendant hurler et parler de mon fils je sais pas ce qu'il s'est passé dans sa tête mais je pense qu'il a eu un élan de lucidité et il a fini par s'arrêter et me laisser descendre de la flexion t'as déposé plainte ? pas encore je vais faire constater mes blessures du coup demain donc j'ai des bleus au poignet j'ai rien de très très grave mais psychologiquement un peu plus je ne suis pas ressortie chez moi depuis et ce qui me choque encore plus c'est que c'est quelqu'un que je connais quelqu'un avec qui j'ai passé plusieurs moments déjà avec d'autres amis tout ça on ne sortait pas de boîte de nuit on sortait d'un restaurant donc il y a eu 2-3 verres de vin rien de plus et moi qui suis dans cette ville depuis que je suis née qui me sent je connais beaucoup de monde je me sens beaucoup invincible ça m'a quand même ramené les pieds sur terre de me dire que en tant que petite femme de 50 kg on n'est pas du tout égaux au niveau de la force au niveau de tout ça et que je ne pouvais absolument rien faire pour sauver ma vie et donc je voulais surtout faire un message de prévention en fait pour les jeunes filles qui sortent en boîte de nuit et pas que de se faire ramener par un copain d'un copain de rentrer avec un garçon qu'on vient de rencontrer en boîte de nuit etc on ne connaît jamais les gens puisque moi je connaissais cette personne et je n'avais jamais vu ce visage et c'est quelqu'un de foncièrement gentil à la base c'est vraiment quelqu'un de limite très sensible très gentil et je n'aurais jamais soupçonné je n'aurais jamais soupçonné qu'il brille comme ça juste parce que je n'ai pas voulu juste par jalousie en fait finalement ok je suis désolé pour tout ce qui t'est arrivé pour cette soirée je me doute que ça a été traumatisant plus de peur que de mal voilà mais le chat apporte vraiment tout son soutien là en ce moment c'est tout ce que c'est les messages merci et je voulais remercier aussi tous les gens qui m'ont envoyé des messages de soutien et quand même souligner un truc qui m'a horrifiée dans certains de mes DM où on m'a dit et ben t'avais qu'à le tchoupa et ben en même temps t'avais fait French Shirt donc il ne faut pas t'étonner donc en fait parce que j'ai fait une émission ouverte sur la sexualité je suis un objet sexuel c'est très grave c'est très très grave ah bah ouais c'est un peu la question qu'on soulevait tout à l'heure d'une autre façon par rapport au fait de se permettre d'humilier quelqu'un en fonction de son image ou du programme qu'il a fait ou de son métier ou autre et t'as raison de prendre la parole t'as beaucoup de courage Pepita je suis désolé pour ce traumatisme que t'as vécu surtout que je sais après l'interview en toute intimité qu'on avait fait pendant French Shirt qu'en effet t'as perdu quelqu'un de très proche et tu restes marqué donc voilà ça a dû te rappeler de très lugubres souvenirs mais heureusement maintenant c'est derrière toi et j'espère que tu feras ce qu'il faut je prends ça comme un avertissement de la vie et je remercie la vie d'être là et que tout se soit bien fini et ben on t'apporte tout notre soutien et merci d'avoir pris la parole et merci pour cette prévention merci de m'avoir donné la parole merci Pepita à bientôt au revoir à bientôt courage c'est dur ça m'a tué à entendre ça y est je vais aller me coucher c'est trop bon ben ouais toi qui es une éponge en plus à l'émotion t'as vu on est passé quand même par différents sujets différentes émotions on a beaucoup échangé on a beaucoup parlé c'est ça aussi Aja qu'est-ce que vous en avez pensé votre première expérience à deux sur Aja parce que toi tu l'avais déjà fait toute seule Emma alors toi c'était super moi je me régale j'adore il aime bien débattre il faut débattre ou parler il n'y a pas de problème je suis là ouais j'ai vu ça plutôt bien quand on a des invités qui sont participatifs comme ça qu'on a des choses à dire moi je trouve influençable c'est-à-dire ah ouais ah ouais je suis d'accord ah non il y a aussi il y a quelqu'un qui dit Anoushka merci Aaron merci Alexandra merci d'avoir été présent pour ce numéro 172 merci à Sam merci à la régie merci aux modératrices merci à vous ajatrices merci à Jateur de nous suivre d'être fidèles d'être fidèles au poste depuis quasiment le premier numéro voilà et ce n'est c'est grandissant voilà de semaine en semaine donc merci pour Sam merci de nous accompagner vous allez voir qu'on va aller très haut ensemble plus haut que c'est gros bisous je vous aime bye bye allez bye 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 merci à Jateur merci à Jateur merci à Jateur Sous-titrage ST' 501